En 2023, ce sont plus d'un million de Français de tous âges et de tous milieux sociaux qui ont eux aussi tenté ce pari fou de lancer leur propre entreprise. Ce soir encore, nous allons donner la parole à des femmes et des hommes courageux qui ne souhaitent qu'une chose, faire de leur jeune entreprise un succès. On est devant vous aujourd'hui pour un apport financier de 30 000 euros contre 12% de la société. Aujourd'hui, on n'est pas juste venu chercher la trésorerie, on est venu chercher des compétences. C'est important de le dire. Ils exposeront leurs projets à des entrepreneurs confirmés, devenus à force de travail investisseurs. Kelly Massol, Stéphanie Delestre, Marc Simoncini, Jean-Pierre Nadir, Eric Larchevêque, Anthony Bourbon et enfin Tony Parker. Mais avant d'investir leur argent personnel, mais aussi leur temps, les investisseurs devront être convaincus par le projet. On vous propose de se faire entendre 430 millions de sourds et malentendants dans le monde. Mais aussi par l'entrepreneur. Nous sommes ici pour sauver les océans, rien que ça. Face à l'exigence des investisseurs, certains échoueront. Depuis le début, ça fait un peu des claquettes. Les claquettes, c'est bien pour les boîtes de nuit, mais c'est pas bon effectivement pour pitcher un business. Philosophiquement, je trouve que votre projet, il n'est plus vraiment dans le sens de l'histoire. D'autres vont déclencher de véritables moments d'émotion. De façon très très cash, j'en ai beaucoup bavé dans mes anciens boulots. Et c'est ça qui me donne la niaque. C'est mon idée. Je vais déplacer des montagnes. J'ai vraiment envie de t'aider. C'est pour ça que je fais cette émission. Je sais ce que c'est que partir de zéro. J'ai démarré avec 1500 euros dans ma cuisine. J'ai des papillons partout là. J'ai des papillons dans le ventre, j'ai des papillons dans le cœur, j'ai des papillons dans la tête. Ce soir, face à vous, ces hommes et ces femmes vivront un moment décisif pour leur futur. Vous ne pouvez pas repartir sans être accompagné. Je le méritais. On va travailler ensemble et tu vas devenir très riche. Moi, je suis prêt à te proposer beaucoup plus d'argent que 250. Écoutez-le parler. C'est le bordel. On n'est pas la fort d'empoigne ici. Tu es face à la décision la plus importante de ta vie. Pour démarrer le dernier épisode de la saison, accueillons un entrepreneur qui s'est lancé dans un projet qui coulait de source pour lui. Je m'appelle Ovadia Schwartz, j'ai 44 ans, je viens de Nice, je suis papa de deux enfants. L'entrepreneuriat pour moi, c'est une passion. Je n'ai jamais été salarié, je suis un pur autodidacte. J'ai créé plusieurs entreprises, certaines que j'ai vendues. Et celle-ci, elle me tient vraiment à cœur parce qu'elle concerne un vrai sujet d'actualité, la santé et l'économie. Aujourd'hui, Ovadia n'a qu'un but, mettre l'eau à la bouche des investisseurs. Ouh là ! Ouvie, avec du filtre d'eau. Ça, ça existe, il y en a plusieurs. Il va falloir qu'il soit solide, lui. J'en ai une chez moi. Ouvie. C'est évident d'acheter des bouteilles d'eau, c'est vraiment génial. J'avais un goût assez fort dans mon robinet. Et depuis que j'ai mis les machines, c'est incroyable, tu ne sens rien. Il y a sûrement une innovation parce que ce n'est pas possible. Oui, ça va être dur là. Puis produire ces machines et tout. Bonjour. 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 L'eau, c'est la vie. Nous sommes nous-mêmes constitués de plus de 60% d'eau. Mais chaque bouteille consommée est une cicatrice sur notre planète. Je m'appelle Ovadia Schwartz et je suis ici avec la solution. Mais pour cela, j'ai besoin de vous. Je cherche 250 000 euros pour propulser cette innovation, en contrepartie de 15% de notre entreprise. Ouvie Bar est un mini-bar qui se branche directement à votre arrivée d'eau. Vous pouvez vous-même l'installer en quelques minutes. Il est doté d'un système de filtration en trois étapes afin de garantir une eau parfaitement filtrée. Il distribue instantanément de l'eau chaude, froide ou tempérée. Mais il est également doté d'une touche tiède, idéale pour les biberons à 37 degrés. Ouvie Bar répond à deux problématiques majeures. La première, l'écologie bien sûr. Aujourd'hui en France, on jette plus de 25 millions de bouteilles chaque jour et l'on recycle à peine la moitié. La deuxième problématique, c'est notre santé. Avec l'assèchement de 80% de nos nappes phréatiques, l'eau du robinet est directement impactée. Aujourd'hui, un Français sur cinq reçoit de l'eau qui est en dessous des normes sanitaires en vigueur. Alors je vous pose une petite question. Si Ouvie Bar était gratuit, nous sommes d'accord que tout le monde l'aurait déjà chez soi. Il coûte 799 euros. Je vais faire un petit calcul rapide. Un foyer moyen qui consomme de l'eau exclusivement en bouteille, comme le mien par exemple, on dépense à peu près 1080 euros chaque année. Avec Ouvie Bar, cette même dépense serait due à 159 euros tout compris. Eau, électricité et remplacement des filtres. Le calcul est vite fait. En à peine une année, vous avez amorti l'appareil, mais en plus de ça, vous faites des économies. Et on a aussi en train de sortir une autre fontaine où on va pouvoir mettre dedans des capsules compatibles Nespresso. Donc vous allez pouvoir faire non seulement votre eau, mais également votre café, vos tisanes. Et en plus de ça, vous allez pouvoir aromatiser l'eau fraîche avec un produit sans sucre pour aromatiser l'eau. Donc ça, c'est une V2 qui va sortir fin 2024. Alors messieurs, qui parmi vous va se rejoindre à moi pour développer cette activité et devenir leader en France dans la filtration de l'eau ? Donc c'est une fontaine à eau ? C'est une fontaine à eau. C'est pas gazeux ? Non. Donc l'innovation, c'est que ça fait de l'eau tiède et chaude ? Pas que. Le filtrage peut-être, ce que vous avez dit, filtrage parfait. Donc ça, c'est très rare d'affirmer une chose pareille. C'est vrai. Alors je vais vous décrire la filtration. OK. Vous avez deux filtres à l'intérieur. Vous avez un premier filtre, il s'appelle le filtre X. Donc il est en charbon actif et en polypropylène. Donc c'est pour filtrer les particules épaisses, donc chlore, calcaire, etc. Ensuite, il passe dans le deuxième filtre, donc c'est de la membrane ultrafiltrante à 0,01 micron. Et en dernier, une des particularités d'OviBAR, c'est qu'il y a deux réservoirs à l'intérieur, un réservoir d'eau chaude et un réservoir d'eau froide. Et à l'intérieur, vous avez des lampes à UVC qui vont stériliser 99% des bactéries. Alors, il existe ce genre de système sur le marché, mais aujourd'hui, les compagnies s'adressent surtout aux professionnels. On connaît tous les fontaines à eau dans les entreprises, souvent avec un filtre à charbon uniquement et avec une maintenance très élevée. OviBAR, c'est quelque chose qui est facile d'accès à tout le monde. Vous pouvez vous-même l'installer, vous n'avez pas de contrat de maintenance, il coûte relativement peu cher par rapport à son rapport qualité-prix et il a ce système de filtration qui, effectivement, peut concerner des installations très coûteuses où on va combiner tous ces systèmes de filtration réunis. Quand tu lances le projet, tu as conscience qu'il y a déjà plusieurs concurrents sur le marché, mais tu dis « je vais faire un meilleur produit, plus pointu, plus technique ». C'est exactement ça et si je peux rajouter, aujourd'hui en France, c'est un marché qui est totalement naissant. Vous allez chez Darty, il y a une machine, par exemple, mais il faut la remplir. Donc c'est comme une carafe Brita électronique. Là, vous allez enlever votre bouilloire. Ça, c'est clair. Avec ça, ça va être bien. Donc on préfère s'accéder là-dessus. Là, l'eau tiède, l'eau chaude, je ne sais pas ce que ça représente comme marché. Je vais vous faire goûter. Moi, je suis un connaisseur de l'eau. Moi aussi. Je bois 3 litres par jour. Et j'urine 5 fois par jour de n'y-midi. Merci de ce détail. Donc là, vous avez l'eau chaude, l'eau froide et l'eau tempérée. Donc le froid, il suffit d'appuyer. En tout cas, le design est sympa. Voilà. Vous pouvez choisir la contenance, donc de 140 à 500 ml pour une gourde, par exemple. Merci. Moi, je veux bien un verre d'eau tiède. C'est frais déjà. Oui, c'est bien frais. C'est pourquoi ? Parce que l'eau tiède, quand il y a un mauvais goût, tu le sens tout de suite. C'est de l'eau, ça va, c'est de l'eau fraîche. Alors l'eau chaude, il y a une sécurité enfant et qu'on peut désactiver. Et là, vous avez une lumière rouge qui s'allume. Là, c'est bouillant. Vous pouvez choisir de 90 à 100 degrés. En fait, vous avez réinventé l'eau chaude, quoi. On a dû vous la faire 50 fois. Non, ça ne l'a pas. Merde. Elle n'a aucun goût, franchement, parce que quand on la boite chaude, on le sent tout de suite le goût. Avec les odeurs de... Il n'y a pas de calcaire non plus, il n'y a pas ces petits dépôts. C'est tellement chaud que ça a fondu la paille. Bon, en tout cas, ça marche. Bon, ça marche. C'est silencieux. Ça a moins de 40 déciles. Ça n'a pas de bruit, oui. Vous en avez vendu, j'imagine ? Vu la valo, on peut avoir deux, trois chiffres, bien sûr. Alors, notre lancement, il a été il y a quatre mois. Ah. On a débuté avec un roadshow chez Costco. Costco, juste pour préciser, Costco, c'est une chaîne de distribution qui permet de faire de beaux volumes qui vient d'arriver. Costco, d'ailleurs, nous a référencés directement chez eux, tellement ils y croient aux produits. Et on a vendu 120 machines, donc l'ensemble de notre première production, en quatre mois. Donc, on a fait actuellement à peu près 110 000 euros de chiffre d'affaires. Là, actuellement, vous avez du stock, vous avez commandé un nouveau batch. Quelle est la situation ? Alors là, on a relancé une production de 120 machines. Parce qu'en fait, pendant le roadshow de Costco, on a pénétré des réseaux qui sont très, très importants. Donc, on a des promesses de commandes énormes, par exemple. On est avec le siège du Crédit Agricole, donc on va équiper quelques agences. On est avec Optical Center, où on a déjà équipé 14 agences sur 700 en France et sur 5000 dans le monde. Donc, on a des promesses très, très importantes. Pourquoi vous n'en faites que 120, alors ? C'est une question de moyens. Aujourd'hui, on fait avec les moyens du bord. Et après, en récurrent, vous avez quoi ? Alors, effectivement, le business, il est surtout basé sur le récurrent. C'est-à-dire qu'on installe un parc client. Et derrière, vous avez le remplacement de filtres tous les six mois. Sur la machine, on fait un petit x2. Et sur les filtres, un x4. Et quel est le prix des filtres ? Alors, 59 euros si vous achetez un jeu de filtres pour six mois et 99 euros pour un an. On propose également un pack Sérénité. C'est un pack où vous avez effectivement un petit abonnement. Ça vous garantit non seulement l'envoi des filtres automatiquement, mais également, on vous teste votre eau une fois par an pour nous garantir que tout est OK. Et en plus de ça, c'est un peu à la Apple Care. On va vous remplacer votre appareil si vous avez une panne. Vous avez combien de clients à peu près ? 120. Je vois sur votre Insta, vous venez juste de commencer. Oui, on vient de commencer. On n'a pas encore investi massivement dans la communication. Vous vendez combien par jour ou combien par mois à peu près en ce moment avec ce que vous avez fait comme marketing ? On est aux alentours d'une vingtaine par mois. Un par jour quoi en gros. Bien, je vais me lancer. Moi, j'ai été en fait peu actif sur la séquence parce que j'ai déjà investi dans une solution un peu concurrente. C'était que ça s'appelle Pureva. J'ai vu. Voilà, donc qu'il y a une solution qui est plus simple, donc moins onéreuse. Parce que nous, on plug directement sur le robinet, on n'a pas le système de fontaine. Donc je trouve que les deux sont assez complémentaires. Votre système, je le trouve très ingénieux. J'aime beaucoup le design de votre machine. Et surtout, vous donnez le sentiment de pouvoir être agile et faire évoluer le modèle. Donc je pense que vous allez trouver sans doute preneur sur ma gauche. J'espère en tous les cas pour vous. Personnellement, c'est difficile d'investir deux fois dans des sujets à peu près similaires. Mais très franchement, je n'aurais pas déjà investi dans Pureva. J'aurais réfléchi à investir chez vous. Je comprends, merci beaucoup. Je trouve dommage que vous n'ayez pas été un peu plus souriant au début. Parce que plus ça a été, plus vous étiez à l'aise et plus vous aviez l'air sympa. Et en fait, quand je me suis rapproché, je me suis dit « Ah, il est sympa au final. » Je suis désolé, mais j'ai eu vraiment le trac parce que c'est la première fois. Ce n'est pas dramatique, mais c'est plus pour vous pour la prochaine fois. En fait, ces moments, il faut réussir à les kiffer. Et là, vous avez été dans la souffrance, dans le pitch. Et c'est dommage parce que franchement, le produit, il est top. L'esthétique est très sympa. Et surtout, vous êtes un bon entrepreneur parce que vous avez réussi à créer une machine qui paraît quand même complexe, à proposer des services d'eau chaude, d'eau froide qui sont assez innovants. Le sujet est évident. Tout le monde devrait en avoir. Je ne comprends pas que des gens galèrent encore à transporter des packs d'eau de 8 kilos à la main. Enfin, ça paraît absurde. Donc, vous avez un marché qui s'ouvre devant vous. Mais humainement, vous ne m'avez pas embarqué. Pour ces raisons, de mon côté, je vais passer. Non, mais c'est un vrai sujet. Moi, je fais partie des gens qui consomment beaucoup d'eau et même que de l'eau. Avant, j'utilisais beaucoup de bouteilles en plastique. Et maintenant, je n'utilise que de l'eau qui vient de Fontaine. Alors, c'est dans un frigo, etc. Et moi, j'aime bien avoir de l'eau fraîche. Donc, plutôt que d'avoir tout le temps une bouteille au frigo, etc., ça, c'est vraiment super. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de solutions. On peut trouver des trucs à droite, à gauche qui font l'un ou l'autre. Mais un système tout en un avec une vraie filtration, avec les UV. Ça, c'est important aussi pour tuer tous les micro-organismes, les bactéries. Et vous avez aussi une perspective de développement quand même intéressante avec l'intégration des capsules café, de faire une sorte de tout-en-un pour résoudre la problématique du « à un moment, je n'ai plus de place sur ma cuisine ». Aujourd'hui, les ventes sont un peu poussives parce que 20 commandes par mois, on voit vraiment que vous êtes au début, au début de la commercialisation. Donc, il y a quand même pas mal de travail, il y a encore beaucoup de risques. Et il y a un peu un pari sur votre capacité de vraiment réussir cette deuxième machine. Donc, je suis intéressé. Je vais vous proposer 250 000 euros, donc la somme que vous demandez. Mais j'aimerais 25 % et pas 15 %. Par contre, je vais vous accompagner, je vais vous aider à distribuer. Il y a pas mal de choses que je sais faire, que j'ai déjà faites. Vous pouvez vraiment compter sur mon implication, ma participation, pour être certain de faire d'Ovi un succès national, mais surtout européen et mondial. Merci. Donc, vous avez une première proposition à 1 million de valos. Il reste donc deux investisseurs qui ne sont pas encore prononcés, qui se regardent. Vas-y. Ça ne m'arrange pas. Je suis vraiment partagé. C'est super ce que vous avez fait. Vous êtes arrivé à un stade industriel où il faut la faire, cette machine. Et Dieu sait que je sais ce que c'est de faire du hardware. La machine a l'air de marcher. Elle n'est pas si chère. Donc, franchement, ça, c'est dingue. Alors, au niveau marketing, vous êtes à moins 1000, quoi. Il faut travailler sur la marque. Il faut travailler sur la promesse. Il faut que ça devienne un truc à brancher. Il y a plein de boulot en marketing. Et je ne suis pas sûr que l'accompagnement dont vous avez besoin, c'est l'industrie. L'industrie, à un moment donné, vous en sortez très bien. Sinon, la machine ne serait pas là. Donc, je me retrouve un peu en frontal avec Eric en me disant « Est-ce que moi, je ne vous apporterai pas plutôt le marketing pour faire exploser la machine au niveau marketing ? » Et Eric a plutôt l'inverse en disant « Moi, je vais vous aider à en faire plus, mieux et moins cher. » Donc, je ne vais pas parler. Je vais laisser Tony parce que peut-être il a une autre… Et je vais réfléchir. Tu aimes trop faire ça. Non, non, mais là, je n'ai pas le choix. Tu es en pause. J'ai besoin de temps. Alors, pour ma part, déjà, félicitations. Ce n'est pas facile de créer un produit comme ça. Je le trouve trop beau. Très beau design. Ça marche. L'eau, elle est bonne. Rien à dire. Moi, j'adore l'eau. Toute ma carrière, je n'ai bu que de l'eau. Donc, pour les jeunes qui écoutent, Tony Parker ne devait que de l'eau. Pas de sucre. C'est ça. Et donc, j'adore la cause. Je trouve ça super sympa. Mais je ne me sens pas d'y aller seul. Et c'est marrant parce que sur cette ligne, j'ai des deals avec tout le monde, sauf Eric. C'est vrai. Donc, je lance une pièce à Eric. Moi, j'aimerais bien venir et participer avec Eric pour justement, parce que je suis d'accord avec Marc, il y a un gros travail à faire de marketing. Et moi, je serais prêt à utiliser mon réseau et rendre cette machine sexy. C'est le mot, c'est ça. Sexy. Je serais prêt à mettre 125 000 euros pour 12,5 % parce que là, il a proposé 250 pour 25 % de votre société. Donc, moi, je serais prêt à venir avec Eric et l'aider pour tout ce que moi, je peux aider, ma valeur ajoutée avec Eric pour avoir un deal avec lui. Écoute, je pense que ça rend le deal encore plus irrésistible. Voilà, donc, écoute, j'accepte avec grand plaisir parce qu'effectivement, là, avec nous deux, on peut vraiment faire un massacre. Marc, c'est mis dans une panade, là, du coup. Pas du tout, au contraire. Moi, j'adore, j'ai horreur de briser les coupes. Par contre, j'adore les trios. Donc, ils ont une offre, 12,5 chacun. Ou sinon, moi, je fais une contre-offre. Ils vont dire s'ils seraient d'accord ou pas. On met 100 000 chacun sur la même ballot. Vous partez avec 300 000 euros, mais vous avez les trois. Si, les deux sont d'accord. Je ne veux pas m'imposer dans leur couple. Si vous restez à 1 million de ballot, ça fait 300 000 pour 30%. Mais vous avez les trois. Ou alors, vous avez les deux pour 25. Moi, je suis d'accord. Je n'ai pas de problème. Écoute, oui, oui, non, mais est-ce que plus ça va, plus l'offre est irrésistible, en fait ? C'est pas sûr, on va quand même le laisser en jugé. Bien sûr. Bien sûr. On revient de suite. Merci. A tout de suite. C'est une bonne offre. Il a intérêt à prendre les trois. 30% c'est beaucoup. Oui, mais bon, il n'y a nulle part. Celui qui voit. Oui, bien sûr, celui qui voit. Il voulait 1,6 million. C'est vrai que ça divise quand même assez fortement la ballot. Oui, mais bon, pour l'instant, ça n'existe pas. 1 million, c'est une bonne ballot. Si vous rentrez, c'est cool. Oui, oui, oui. Parce qu'il y a quand même de la tech. De toute façon, ça ne se passe jamais comme tu as prévu dans l'industrie. Il y a toujours des trucs qui ne marchent pas. Et en plus, on a l'occasion, franchement, de mettre Jean-Pierre en ruine. C'est ça. En ruine, peut-être pas, mais... Je souris cette fois-ci. D'entrée. C'est mieux, c'est mieux. Franchement, vous êtes métamorphosé quand vous souriez. C'est vrai. Vous êtes venu chercher 250 000 euros pour 15%. Vous avez, dans un premier temps, eu les encouragements de deux personnes. 250 000 euros pour 12,5% chacun. Donc, il se répartissait le montant. Et là, Marc a proposé de se rajouter au duo pour faire un trio. Et cette fois-ci, pour 300 000 euros, pour 30%. Vous avez tous les choix. Alors, tout d'abord, je voudrais remercier tout le monde pour vos conseils, d'abord. Parce que c'est des conseils très pertinents. Donc, j'ai bien réfléchi. Et je vais accepter la dernière proposition avec vous trois. Parce que chacun va rapporter quelque chose. Merci beaucoup. Merci. Super. Moi, je suis ravi. Merci beaucoup. Bravo. Félicitations. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci. Je suis à fond. Je suis super excité. Je suis encore sous le choc. Mais c'est super. C'est un tournant de la société de Ovi Bar. Puisque avec ces trois ténors du business, on va cartonner. Je suis encore dans mon petit nuage. Accueillons maintenant nos prochains entrepreneurs. Afin de plonger immédiatement les investisseurs dans leur univers, ils leur ont prévu une petite surprise. Une expérience. Pas en du coma. En espérant qu'ils acceptent de jouer le jeu. Tu peux venir ? Oui. Je croyais que c'était coincé. Il faut que tu enfiles ça. Alors, il y a M et N. Ouais. Elle ou M ? T'es toute ma gueule ? Tu vas choisir. Non, de toute façon, tiens, prends elle. Moi, je prends M. On y va ? Moi, j'y vais en volant. Je redresse. Vous voyez, monsieur, on vous dit la télé, c'est marrant. On gagne de l'argent, rien foutre. C'est pas si simple, en fait. Nous, on en perd et on se fait humilier. Non, mais c'est vraiment un programme. Et on revient à l'année suivante. Bon, là, on a des gros, gros looks. Gros looks. Là, c'est pas de commentaire. Gros looks. Là, vous êtes aérodynamique, là. Ouais. Prêt à foncer dans la négo. Bon, ben, bonjour à tous. Et d'abord, un grand merci à vous d'avoir eu le courage d'enfiler les combinaisons qu'on vous a fait en coulisses. Bah, de rien. Et ça, sans même savoir à quelle expérience inédite vous alliez participer aujourd'hui. Oui. Faisons tomber le suspense. On va parler d'EMS, d'électro-stimulation fitness. Moi, je suis Vadim Goutti. Je suis entrepreneur depuis 15 ans et je suis spécialisé dans la vente directe et dans le développement de la vente. Moi, je suis François. J'ai toujours été un passionné de sport dans la vie. Et c'est moi qui ai rendu mes associés accro à l'électro-stimulation en 2016. Et j'ai été séduit tout de suite. J'ai dit ça, c'est un truc, il faut aller dedans. Je me suis associé avec lui. On a monté un centre, un deuxième. Puis après, on s'est dit, on va parler de ce système. Et c'est là qu'on a rencontré Seb qui a voulu se lancer avec nous. Aujourd'hui, nous sommes venus vous proposer de devenir actionnaire de fulgurance à hauteur de 5% du capital et pour seulement 150 000 euros. Un Français sur deux ne pratique pas de sport par manque de temps. Et c'est précisément pour cette raison que nous sommes lancés dans l'EMS. Pour chacun de nous, il aura suffi d'une seule séance pour être convaincu et devenir accro à l'électro. Le chemin a été long, parsemé d'embûches, mais après 4 ans de travail, nous sommes fiers aujourd'hui de vous présenter la technologie fulgurance. Fini les câbles, fini les gilets encombrants, humides, elle se démarque de tout ce qu'on trouve aujourd'hui sur le marché. Elle est composée d'un générateur autonome, ultra compact, puissant, d'une combinaison conçue en High Lycra Muscle Compression, à laquelle nous avons intégré une multitude de nanoélectrodes de dernière génération, rendant notre combinaison ultra légère, ultra résistante et d'une application adaptée à tout type d'entraînement. Il y a trois mois, nous avons lancé la commercialisation. Nous avons déjà vendu 130 combinaisons. Sachez que tous nos utilisateurs sont unanimes. L'expérience fulgurance est sans équivalence. Mais le mieux, pour vous en convaincre, c'est de vous la faire vivre maintenant. Ah oui. Are you ready ? On arrive. Vous allez y passer. Exactement. Passer à l'acte. Je n'ai pas compris cette histoire de générateur. Je pense qu'on va vite comprendre. Je suis impatient. Donc là, on a deux boîtiers, donc on a deux personnes qui vont tester l'électro. Ah, je vois qu'il y a une personne qui s'écarte un petit peu. Vas-y, allez, tous les deux, là. Eric, bien joué, l'esquive. Ah oui, l'esquive, elle était... Je mets le boîtier juste ici. Moi, j'en ai déjà fait. Et donc, effectivement, il y avait un gilet. On était cornaqués de partout. Et c'était... En fait, ça limitait tes mouvements. Donc vous avez en fait résolu un peu ce problème-là, c'est ça ? C'est exactement ça. Donc on va faire une séance. Ce qu'on va faire, on va trottiner juste tranquillement sur place. Donc vous allez sentir un léger fromiment, une contraction. D'accord ? Dès que la contraction, vous suffit, vous me dites stop. C'est parti. Vous me dites stop pour les jambes. Ouais, ça chatouille, ça chatouille un petit peu. Oui, toi aussi. Un petit peu sur les cuisses. C'est pas super agréable. Vous me dites stop pour les abdos. Il faut être sûr que ça marche, monte-le fort. Eh bien, stop, 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 les abdos, là. Stop et que la vie me pardonne. Les bras, c'est vrai que ça attaque, là. C'est ta femme qui doit pas en croire ses yeux, Jean-Pierre. On va prendre les altères qui sont juste derrière vous. Vous allez nous faire une heure comme ça ? Il reste 28 minutes sur le programme. Oui, en fait, c'est pas un test produit, c'est une séance. Ok, on va partir sur une série de gainages. On serre les abdos, les coudes bien sous les épaules. Non, mais le gainage, c'est un truc pour les charlots, ça. Si vous voyez que ça tire au niveau du dos, on pose les genoux au sol. 4 secondes encore sur celui-ci. Non, mais là, je tiens à une heure. 3, 2, 1, relâchez. Parfait. Bon, vous avez la version adulte, maintenant. Donc là, on est parti. Même principe, on va trottiner tranquillement. Ah. Il a pas de souffrir, le coup. Oh, putain. J'équilibre au niveau du dos. Hop. Et là, on va partir juste au niveau des bras. Donc là, on peut s'arrêter de trottiner. Là, il saute dans tous les sens. On va contracter, voilà, au niveau des biceps. Prends les altères, Fénias. On est bien comme ça, je voudrais rester à 20%. Ah, je suis à 20% ? On a 20% au niveau des bras. Non, plus haut, au moins 30%. On va faire juste ce mouvement. Je peux plus. Tac, là. 3, 2, 1. Et on relâche. Parfait. Quand ça s'arrête, bravo à vous. Ça, c'est un vrai test. Et donc, juste qu'on comprenne bien le bénéfice du client, qu'est-ce qu'on lui promet par rapport à une séance classique sans toute la technologie ? On dit toujours 20 minutes égale 4 heures de sport. C'est en fait, quand on va travailler en électro-stimulation, on va travailler sur 20 groupes musculaires. Quand on va en salle de sport classique ou qu'on travaille chez soi, on ne travaille jamais 20 groupes musculaires. On va cibler 1, 2 groupes musculaires maximum. Ce qui est bien aussi avec l'électro-stimulation, c'est qu'il y a des aspects au niveau de la peau. Il y a un effet tenseur au niveau de la cellulite. Alors, ça peut paraître fou. On dit, on vend du rêve. C'est vraiment concret. On le voit avec nos clients. Alors, je ne comprends pas la différence entre les gilets qui existaient et ça. Alors, c'est juste les câbles, la tringlerie. C'est le même principe, c'est le même... L'électro-stimulation elle-même, ça existe déjà, ce concept. Donc, moi, je prends l'exemple de ma salle, en fait. On a eu beaucoup de problèmes, c'est-à-dire au niveau des câblages, les électrodes qui lâchaient, les câbles qui lâchaient. En termes d'hygiène, non plus, ce n'était pas vraiment top. On a voulu gommer tout ça pour créer un produit qui soit robuste, efficace. Et en termes d'hygiène, c'est beaucoup mieux. En termes d'hygiène, c'est-à-dire que dans le club, si je passe après lui, vous allez laver la combi ? Exactement. La combi est lavée après chaque utilisation. Ah, c'est ça. Donc, il faut que j'en ai un roulement ? C'est ça. Et notre combi, elle peut se laver directement à la machine par un particulier. Combien tu payes la combi ? Pour l'instant, on est sur un prix de vente, nous, à 320 euros hors taxes. Ouais. Pour les professionnels. Je dis pour l'instant parce qu'on est encore, nous, en démarrage de commercialisation. Mais le coach, il gagne de l'argent sur le coaching. Est-ce qu'il en gagne sur la combi en plus ? Non, non. Le coach, il va gagner sur le temps parce qu'il va faire des séances peut-être plus courtes et il va gagner aussi sur le tarif qu'il va proposer puisqu'il amène une vraie valeur ajoutée avec le coaching, avec l'électrostimulation. Il arrive à vendre plus de séances. Il vend la séance beaucoup plus chère. En combien de temps ? Il amortit. En général, sans électrostimulation, ça va être environ une heure pour un tarif entre 30 et 50 euros. Avec l'électrostimulation, c'est les séances de 20 minutes plus les 10 minutes, donc d'une demi-heure sur un tarif de 50 à 80 euros. Il a un prix double. Il peut faire plus de séances et gagner plus d'argent. Et il se démarque aussi parce qu'aujourd'hui, concrètement, il y a de plus en plus de coachs qui pratiquent le coaching à domicile et qui cherchent des niches pour se démarquer de toute la concurrence qu'il y a. C'est facile à transporter. C'est ça, c'est la différence. C'est très facile à transporter, contrairement à d'autres technologies qu'on a eues parce que dans nos premiers clients, on a des gens qui utilisaient d'autres technologies qui nous ont dit non mais là, là c'est magique, je me balade avec mon petit sac. Bon alors attendez, moi je suis coach. Pour avoir un client, donc tout l'ensemble, avec une combi, le matériel, etc., ça me coûte combien ? Un pack avec un générateur et 10 combinaisons. On est à 9000 euros hors taxes. Vous gagnez combien sur les 9000 euros ? On est entre 50 et 60 % de marge brute. Et jusqu'à présent, vous avez investi combien pour développer tout le projet ? 500 000 euros. Quand même. Ok. Vous avez donné votre chiffre d'affaires ? On a fait 150 000 euros en trois mois. En termes de prévision, et je pense être assez juste dans les prévisions qu'on fait, on va faire 2 millions sur le prochain exercice parce qu'on aura déjà une petite armée de gens équipés. C'est une stratégie. Chaque coach pour nous peut devenir quelqu'un qui commercialement peut aussi vendre notre matériel. En fait, l'idée c'est de fédérer notre réseau de coach comme des partenaires d'affaires pour propulser la marque. On est dans un marché vraiment porteur qui va se développer encore pendant les prochaines années. Et je pense qu'on a une équipe solide, pleine de compétences et pleine de ressources. On a tout l'avenir devant nous. On a un produit qu'on peut faire tester à des personnes qui ont testé toutes les autres technologies. A chaque fois, on fait l'unanimité. Ok. Tout d'abord, je vous remercie vraiment. Moi, l'EMS, ça m'a parlé tout de suite parce que j'étais abonnée dans un de ces centres il y a quelques années alors que je me battais contre mon obésité morbide. Et moi, j'ai tout de suite vu le point positif, c'est que lorsque tu as beaucoup de poids, c'est compliqué de faire du sport sans se blesser. Donc la technologie en soi, le bienfait de ce genre de séance, le gain de temps en tant que femme entrepreneuse, 20 minutes à la place de 3 heures. Le concept, je trouve qu'il est excellent. On sent que vous êtes passionnés, on sent que vous croyez dans le projet. Mais sur le modèle en soi, je pense qu'il y a eu une vague et que cette vague-là, elle est passée et qu'avant qu'elle revienne, il va lui falloir du temps. Par contre, moi, autre que vous apportez des éventuels fonds, moi, je ne pourrais rien vous apporter de plus et c'est pour ça que je ne vais pas y aller. Pas de soucis, merci. C'est vrai que j'en ai fait, c'est super, mais il faut faire beaucoup de séances. Donc il va falloir que je le fasse souvent. Et si je le fais souvent, je vais avoir envie de le faire chez moi. Je ne vais pas aller me taper à la prof pour faire 5 séances d'électro-stimulation par mois. Donc moi, je pense que votre marché, il est plus chez les particuliers qui vont se payer un appareil. Parce que les particuliers, pour le coup, ils peuvent mettre ça devant la télé, pendant que je vais faire le ménage, ça arrête, ils recommencent. Enfin, je connais plein de copains qui achèteraient ça. Et peut-être que ça sera un marché infiniment plus gros que les coachs, même s'il faut continuer probablement à faire les coachs. Donc moi, j'aborderais le sujet surtout en B2C, plus qu'en B2B. Alors moi, en l'occurrence, je ne connais rien en B2B et ça me casse les pieds. Donc si votre truc était du B2C, j'aurais pu réfléchir avec vous. Mais c'est du B2B, donc je ne vais pas pouvoir vous accompagner. Même si j'en achèterais une tout de suite. Moi, je pense que ce marché du coach, c'est un très bon marché. Parce que d'abord, je ne sais pas combien de coachs est en France, mais c'est un marché qui a explosé littéralement. Donc il n'y a plus un parc dans une ville. Donc on ne voit pas 15 coachs en rond d'oignon qui donnent des cours. Les cours à domicile, c'est aussi un marché qui a complètement explosé. Maintenant, je suis assez d'accord avec eux aussi sur le fait que la solution, même si elle est moins lourde d'un point de vue technologique, elle est quand même onéreuse. Et donc, je trouve que vous devriez essayer de trouver un moyen de démocratiser maintenant l'accès à votre produit. Donc, baisser les prix en jouant sur la quantité, dès lors qu'on aura réussi à imposer cette marque fulgrance et même à réinventer, à réenchanter un peu le concept. On est au début un peu de l'aventure et je trouve qu'on se voit un peu trop tôt. C'est prématuré, en tout cas, c'est comme ça que je le vis, même si je suis sûr que vous avez une voie et que vous allez peut-être, sans doute, j'espère pour vous, y arriver. Pour cette raison que je vais passer. Alors, je vais vous dire ce que j'en pense. Ce que j'aime pas, c'est du sport. C'est pas de la couture, je suis déjà fatigué. Ce que j'aime pas, c'est le business model tel qu'il est là, tel que vous l'avez fait. À 9000 euros le pack, il y a trop de barrières à l'entrée. J'aime pas la valo. Ce que j'aime bien, vous avez réussi à développer des choses par vous-même, vous avez investi, donc vous avez fait quand même du beau boulot. Il y a un beau résultat, il y a de la qualité, ça marche, c'est pas facile de faire du hardware en France. Donc il y a quand même une démonstration de preuve qui est là et qui est pas mal. Cependant, si je dois réfléchir au temps que je vais passer et l'implication et de me dire « est-ce que c'est ça ce que j'ai envie de faire ? » En fait, la réponse, c'est non. Je suis pas assez séduit personnellement par l'univers, d'accord ? Je pense que c'est un deal qui peut être gagnant. Il y a sûrement plein de choses à faire, mais malheureusement, ce sera pas avec moi parce que c'est pas le truc que je porterai et que je sens dans mes tripes. Donc c'est pour cette raison-là que je vais pas vous accompagner. On a vu vos vrais caractères d'entrepreneurs et vous avez dégagé franchement une très belle énergie. Le hardware, c'est compliqué. C'est un métier qui est dur à exécuter en France. Eric en sait quelque chose. 10 000 euros, j'y crois pas non plus. Les coachs, c'est quand même pas des gens qui roulent sur l'or. Est-ce qu'ils peuvent faire cette avance d'argent ? Ça me semble compliqué. Est-ce qu'on résout un problème fondamental ? Non. Tu peux quand même faire du sport sans, même si je suis d'accord, c'est mieux. Est-ce que les gens vont être prêts à payer plus ? J'ai un gros doute. Il y a un risque de mode également qui a été souligné. 3 millions de valos, ça me semble exagéré. Pour ces raisons, je ne vais pas y aller. Mais vraiment, si on peut vous aider, vous soutenir, vous pouvez compter sur nous. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Bon courage. Lâchez pas, lâchez pas. Merci. Là, ils auraient su ça, ils vous auraient mis le truc à fond. Ils vous auraient électroquité. Attends, il peut peut-être encore le faire à l'istance. En 4G. Déçu ? Déçu, clairement. On aurait aimé lever des fonds, parce qu'on en avait besoin pour pouvoir passer une commande conséquence et accélérer notre business. Et ça va être un levier de motivation extrêmement puissant pour nous. On va utiliser ce qui s'est passé aujourd'hui pour pouvoir devenir meilleur. Ce qui fait la force de l'entrepreneur, c'est sa persévérance. Donc on ne va rien lâcher, on va continuer, on va travailler, on va avancer et on va y arriver. Le trio a bien résumé la situation. Avec les conseils des investisseurs, la balle est maintenant dans leur camp pour faire de leur entreprise un véritable succès. C'est maintenant au tour de Marine d'arriver à l'atelier. Pour l'instant, cette entrepreneuse fébrile marche sur des oeufs. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'atelier. Merci. Espérons pour elle qu'elle gagne en assurance et que, cerise sur le gâteau, elle obtienne le deal dont elle rêve auprès des investisseurs. Je me sens stressée et excitée de pouvoir présenter mon innovation. Ça fait cinq ans que je pose dessus, donc pour moi, c'est vraiment une étape de fou d'être là. J'ai hâte de leur présenter. Je me suis préparée à ce moment. J'ai répété, répété, répété. J'ai vraiment peur de leur réaction. Est-ce qu'ils vont trouver ça utile ? J'espère être convaincante. Alors ? Bonjour. Bonjour. Je suis Marine Corébaillet, j'ai 48 ans et je vous propose d'investir 150 000 euros contre 5% de ma société. Ça commence bien. Vous connaissez l'impression 3D, n'est-ce pas ? Bien sûr. À partir d'un fichier dessiné sur ordinateur, la machine est capable de réaliser un objet dans la réalité. Eh bien moi, je suis ici pour vous présenter un tout nouvel usage de l'impression 3D. Avec elle, on va faire des gâteaux. Les chefs pâtissiers, ils mettent un temps fou à fabriquer les bases de gâteaux, les biscuits qu'ils viennent garnir ensuite. Grâce à cette machine, cette étape devient rapide et automatisée. Elle devient ludique même et sophistiquée, car la machine est capable de réaliser des formes géométriques jamais vues auparavant. Imaginez, par exemple, avec l'imprimante 3D, réaliser des gaufrettes en forme de dinosaure pour l'anniversaire d'une petite fille de 5 ans. C'est possible, sans moule, juste à partir d'un fichier. Alors je vous rassure tout de suite, la machine ne fait pas le gâteau de A jusqu'à Z. Elle fait juste la base, le biscuit. Et ensuite, le pâtissier vient garnir à sa guise, à la main et selon son imagination. On ne bride pas sa créativité. Au contraire, on la stimule. Et si vous pensez que les chefs freinent des cas de fer par rapport à cette innovation, détrompez-vous, nous travaillons déjà aujourd'hui avec des grands noms tels Romain Huet ou M. Pierre Hermé. Alors vous l'avez compris, dans un premier temps, on se concentre sur les professionnels. Mais nous n'excluons pas, dans l'avenir, de miniaturiser notre innovation et de proposer une petite version de cette imprimante pour entrer dans les cuisines des millions de Français, fans de pâtisseries. Alors, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous êtes prêts à mettre la main à la pâte avec moi ? Ah bah oui ! Cool ! Mais avant de faire ça, je voudrais vous proposer de faire venir sur le plateau un grand pâtissier qui me mentor, qui me coach depuis le début et pour moi l'un des plus grands pâtissiers du monde. Je vous prie d'accueillir M. Pierre Hermé. Ah bah ! Ah bah ! Bonjour ! Bonjour chef ! Bonjour ! Bonjour monsieur ! Alors, Pierre Hermé, pâtissier, fondateur de la maison Pierre Hermé Paris. Pour parler de la maison, notre mantra a toujours été la culture de la différenciation et bien sûr la création. Donc, quand j'ai vu l'innovation de Marine, je me suis dit, ouais, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui va nous permettre de faire des créations sur mesure, qui va nous permettre de simplifier certaines tâches, de ne pas gaspiller de matière première. Elle va nous ouvrir des possibilités que l'on n'avait pas. Réaliser les lettres comme elles sont là, c'était très compliqué à faire. Donc, ça va nous simplifier la tâche et on va pouvoir se concentrer sur ce qui est important lorsqu'on fait de la pâtisserie ou de la boulangerie, c'est le goût. Mais ce qui est intéressant dans votre exemple, M. Hermé, vous êtes une des stars de la pâtisserie et donc on sait que les chefs, en général, ont dit qu'il y a un tour de main qui fait en fait toute la valeur du chef. Est-ce que là, il n'y a pas un sentiment de dépossession finalement ? On va mettre à portée de tous ce que vous, vous avez mis des années à apprendre et à pouvoir restituer. La technologie, pour moi, ne dépossède pas. Elle est un allié. En tout cas, il faut la considérer a priori comme un allié. Bien sûr. Mais ça ne remplacera jamais le pâtissier. Ça, non, ça, on a compris. Oui, oui. Aujourd'hui, vous vous sentez confortable pour aller voir des collègues à vous et dire vous pouvez utiliser cette machine dans... Je l'ai fait en septembre dernier où j'ai réuni parmi les 100 meilleurs pâtissiers du monde dans l'association Relais Desserts et beaucoup ont réagi en étant positifs, en n'ayant pas de crainte, en disant « Waouh, il y a quelque chose à faire ». C'est une ouverture nouvelle pour le métier. Ok. Bon, je crois qu'on peut vous libérer. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chef. Merci beaucoup. Bonne route. Merci. Merci beaucoup de votre soutien. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bon. Alors, comment ça fonctionne la machine ? Un gâteau, en fait, c'est un mélange entre des ingrédients secs et des ingrédients liquides. Donc là, j'ai ma partie liquide dans ma machine que je viens plugger. Hop, on ferme. Et là, je prends mon téléphone pour démarrer l'imprimante. Moi, je veux voir comment ça marche dedans. Alors, on va imprimer. Alors là, la machine démarre et ça goutte, goutte à goutte. Elle prépare en fait la pâte. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est que la tête d'impression, elle va venir la plonger à l'intérieur de la farine. Cette partie liquide, elle va venir en fait lier la farine au fur et à mesure de l'impression. Donc, elle va imprimer à l'intérieur, pas sur la surface. C'est de la farine dedans, là ? Oui, c'est de la farine de blé que nous, on processe d'une manière particulière. Et il y en a pour combien de temps ? Là, ça prend trois minutes, trois minutes et demie. Ensuite, quand le print est terminé, on va récupérer le bac et on va le mettre au four. Et après, on enlève la farine. Et bien, c'est ce qu'on va faire ensemble, là, juste à ma fin. OK, j'ai compris. Ah là là, c'est technologique, hein ? Il fallait le trouver, ce processus. C'est pointu. Oui, j'ai mis deux ans à trouver le bon procédé. J'ai mis tout mon argent pour trouver, je vous confirme. Combien d'argent ? J'ai mis 90 000 euros. D'accord. À titre perso. J'ai besoin de deux volontaires, s'il vous plaît. Allez, Tony, on va. Allez-y, vas-y, Tony. Allez, déboulez. C'est là que ça se passe. Allez, hop. Et bien là, je vous ai préparé, en fait, des biscuits qui sont tout prêts à l'intérieur de la poudre. Donc, il faut les chercher. Ah, oui. Ah oui, là, on a l'impression de faire des fouilles d'archéologiques. OK. Et après, on met dedans, là ? On met là ? Et vous pouvez continuer à les dépoudrer, voilà, tranquillement. En plus, on peut mettre un petit coup de pinceau. Hop, génial. Je pense qu'on va voir qui veut nous l'associer, version biscuit. Elle a fait nos fauteuils. C'est un peu magique, hein ? C'est impressionnant. Il est comme ça, celui-là. Et voilà, c'est comme ça. C'est sympa. Génial. Donc, ça, c'est un exemple, voilà, de fichier 3D qui est simple à réaliser. Et vous voyez, il nous reste beaucoup de farine. Donc là, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'on en fait ? On ne va pas acheter tout ça. Évidemment qu'on ne jette pas tout ça. On réutilise. On réutilise. Et vous voyez, cette farine, elle a une granulométrie qui est un peu particulière. Ça ne ressemble pas à une farine comme celle qu'on achète dans le commerce. C'est pour ça qu'on a besoin de la processer, nous. Et c'est ce qui permet aussi d'avoir un business model où, à la fois, on vend ou loue la machine, mais surtout, on fournit les consommables. Mais ils sont contents de la farine que vous fournissez, les pâtissiers ? En termes gustatifs ? Vous allez goûter. Vous allez goûter, vous pouvez goûter vos biscuits. Et puis surtout, moi, je vous ai préparé aussi un dessert que vous pouvez déguster. Merci beaucoup d'avoir joué le commis. Merci. Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé un fauteuil, moi. Est-ce que tu reconnais ton fauteuil ? Je crois. C'est le plus beau. C'est le plus beau, Kelly. Il est beau, hein ? Ils sont bien faits, les sièges. Ah, bah, c'est super. Alors là, je vais vous proposer, en fait, un dessert de restauration. Parce que c'est aussi la cible qu'on vise avec cette innovation, c'est de pouvoir proposer des desserts à l'assiette qui soient innovants. Ah ! Je vous propose, en fait, de déguster un dessert autour de la pomme, parce qu'on est normand. Autour de la pomme. On est basé à Louvier. Alors, on va goûter. Donc, on verse la sauce, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que c'est joli ! C'est une architecture comestible. C'est ça qui est chouette, ouais. On hésite à le casser, quoi. Bon, c'est le seul problème. Tellement c'est beau. Donc, plusieurs applications possibles, comme vous le voyez. Faire effectivement du sur-mesure pour un événement, comme vous parlez, monsieur Hermé. Faire une forme spectaculaire pour un dessert à l'assiette. Faire des contenants comestibles. Le biscuit est très bon. Voilà, c'est très bon. Tout à l'heure, j'ai entendu que vous parliez de location. Donc, quel est votre modèle économique ? Le business model, ouais. La machine, on la vend 20 000 euros ou on propose via une société de leasing de la louer pour 500 euros par mois. Pour nous, c'est important de pouvoir toucher le cash immédiatement et puis on n'est pas organisme bancaire, quoi. Voilà. Donc, ça, c'est la première partie des revenus. La deuxième partie, c'est la vente de la farine, des consommables. Donc, ça, on vend la farine 5 euros du kilo. Ça, ça nous permet de faire un revenu de 500 euros par mois sur les consommables. 500 euros par mois par consommable, par machine ? Oui. OK. Non, mais c'est important de le préciser. Par machine, oui. Exactement. Mais la farine, on peut faire sans cette farine-là ? C'est-à-dire que moi, je peux acheter la machine et me débrouiller tout seul au niveau de la farine ? Non, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas, OK. Ça, c'est très bien. C'est un élément important parce que ça fait partie du business model. Donc, si on pouvait bypasser cette partie-là, ce serait ennuyeux. Et alors, elle vous rapporte combien, cette machine ? Elle vous coûte combien, il me trouble ? Alors, la marge, aujourd'hui, sur le hardware, donc sur la partie machine, elle est de l'ordre de 55 %. On est à un peu moins de 10 000 euros. Sur la farine, aujourd'hui, on n'est qu'à 34 % parce qu'on la produit nous-mêmes artisanalement. On n'a pas de ligne de production. Donc, l'objectif de cette levée, aujourd'hui, je viens devant vous pour vous demander 150 000 euros, mais ces 150 000 euros, ils font partie d'une plus grosse levée de 1,5 million qui me permet, en fait, de construire cette usine et cette ligne industrielle de production de farine. Et à partir du moment où je mets la ligne de production des farines, la marge sur la poudre devient de 71 %. Donc là, ça devient vraiment rentable. Et en termes de BP, ça ressemblerait à quoi les prochaines années, alors ? L'objectif pour cette année, c'est d'être à 300 000 euros de chiffre d'affaires. OK. 10 machines vendues. L'an prochain, 1 million d'euros avec 60 machines placées. 2025, 5 millions d'euros. 2026, 14 millions d'euros. En fait, ça monte progressivement pendant qu'on déploie notre parc parce que le consommable prend de la place dans la proportion du chiffre d'affaires. Et quel est le marché, en fait, à qui vous allez vendre ? Parce que qui peut acheter ce type de machine ? J'imagine pas le pâtissier du village ? C'est les boulangeries-pâtisseries de plus d'un million d'euros de chiffre d'affaires. Il y a 33 000 boulangeries-pâtisseries en France. Il y en a 4 500 qui font plus d'un million d'euros de chiffre d'affaires. À côté de ça, vous avez aussi les restaurants. Parce qu'il faut savoir que dans les restaurants, il y a très peu de pâtissiers dans les équipes. Donc notre objectif, c'est placer 400 machines. On fait nos calculs. Moi, je vais me lancer. Franchement, c'est formidable ce que vous avez fait. Parce que la techno, c'est brillant. Franchement, il fallait y penser. Bravo. Moi, je suis convaincu qu'il y a un besoin. Les artisans capables de faire des gâteaux, déjà qui sont rares, en plus si on leur demande de faire des biscuits à la chaîne, je pense qu'ils préféraient mettre leur talent ailleurs. Donc je ne vois que des bonnes ondes sur ce projet. Le seul truc, c'est que moi, ça ne m'intéresse pas du tout la pâtisserie. Mais alors pas du tout. Pour ces raisons-là, je ne suis vraiment pas le bon accompagnateur. Dommage. Merci beaucoup. C'est un magnifique projet qui est porté par quelqu'un de solaire et lumineux, qui croit vraiment dans ce qu'elle fait. Mais là, je me dis que ce que vous recherchez, ce n'est pas juste des fonds. Vous cherchez aussi quelqu'un qui puisse faire la promotion de votre produit et puisse porter la voie du produit un peu plus loin et auprès de plus de personnes. Donc moi aussi, je ne pense pas être la bonne personne pour vous accompagner. Et c'est pour ces raisons-là que je ne vais pas vous faire de proposition aujourd'hui. Ok. Très bien. Merci beaucoup. Je vais enchaîner. Moi, je suis un gourmand. J'adore manger les desserts à l'étranger, en tout cas aux États-Unis. Moi, je suis toujours fier de parler de notre cuisine et de notre pâtisserie. On est connus pour ça dans le monde entier. Donc c'est cool de voir des projets comme ça. Après, je rejoins un peu Kelly. Je trouve que je ne suis pas la bonne personne pour vous accompagner dans un projet comme ça. C'est pour ces raisons-là que je vais passer. Ok. Très bien. Merci. Merci. Merci beaucoup. Bon, je vais y aller parce que je vois que mon camarade Eric a encore besoin de réfléchir un peu, ce qui n'est pas mon cas. Déjà, bravo. Vous avez répondu à un problème. En fait, le problème n'existait pas. Donc vous avez même inventé un problème que vous avez ensuite résolu. Moi, je n'ai aucune compétence dans votre domaine, donc strictement aucune compétence. Par contre, j'ai très bien compris vos chiffres et j'aurais compris qu'il y avait 4000 boulangers pâtissiers qui étaient en attente d'une solution comme celle-là. Vous avez dit après les restaurants, ça rajoute encore évidemment une deuxième cime, mais la première est déjà suffisamment conséquente. Pour toutes ces raisons, j'ai envie de vous faire une offre. Je trouve votre valo un peu élevé compte vu du fait qu'on est vraiment au début. Et donc vous êtes venu ici pour trouver 150 000 euros pour 5%. Moi, je suis d'accord de venir 150 000 euros, mais j'aimerais avoir 10%. Ok. Ok. Bon, c'est un sujet qui est assez intéressant. Toute innovation dans des domaines qui n'ont connu que très peu de changements sont vraiment intéressants à regarder. Ça va aller toucher une problématique importante. La plupart des chefs ne sont pas pâtissiers. Ils sont obligés d'importer des choses, de décongeler. Et là, il y a un vrai marché au-delà des boulangeries, pâtisseries. Et le prix de la machine est abordable. Parce qu'il faut savoir que dans cet univers, les prix des systèmes sont quand même assez élevés. Donc ce n'est pas du tout déconnant. Le modèle basé sur le réachat de la farine est ce qui fait, je pense, la puissance du projet. Là, la capacité de pouvoir avoir du recurring, enfin des revenus récurrents est vraiment très forte. Je pense cependant qu'il faut aller tout de suite fort à l'international. Il faut vendre des milliers de machines. Donc je pense que c'est important de pouvoir trouver des distributeurs assez rapidement qui vont pouvoir vraiment relayer l'offre et vendre partout dans le monde. Ce qui va justifier le fait de faire une usine. Si vous voulez vraiment faire une usine, derrière, il faut que ça délivre. Et je pense que là-dessus, je peux vous accompagner. Il se trouve que l'offre faite par Jean-Pierre était exactement celle que je voulais faire. Et comme je pense que je peux vraiment mieux vous accompagner que Jean-Pierre parce que j'ai des compétences dans l'industrialisation, enfin je pense qu'en matière de distribution à l'international aussi, je peux vous aider. Je ne vais pas me battre sur la valo pour lui piquer le deal, mais je vais faire confiance à ma capacité supérieure de vous accompagner par rapport à Jean-Pierre. Et donc je vais vous faire la même proposition, 150 000 euros pour 10%. Très bien. Ok. Merci beaucoup. Vous pouvez aller réfléchir. Oui, mais en fait, c'est assez vite réfléchi pour moi. Je n'ai pas envie de me battre sur la valo pour être très honnête. Je ne suis pas venue là pour ça en fait. Je suis venue pour travailler avec vous. Et c'est ça qui m'intéressait en venant sur cette émission. C'est que pour moi, vous avez tous des qualités qui peuvent m'aider à faire que cette entreprise, elle est big. Il faut juste qu'on soit d'accord sur un principe, c'est-à-dire la valo, c'est quelque chose à un instant T, mais il y a une histoire financière de la société qui fait qu'on va aller rechercher de l'investissement. Et ça sera plus simple si moi, je suis toujours majoritaire. Donc, vous seriez d'accord pour splitter et investir tous les deux de concert ? Alors, c'est-à-dire de faire 75 plus 75 ? Je connais la valeur de Jean-Pierre. Je sais qu'il bosse. Je sais qu'il s'implique. Donc, oui. Vous aussi, Jean-Pierre ? Attendez, j'essuie une petite larme. Je te dis larme. Non, mais là, évidemment, parce que ce qu'il dit sur moi est encore plus vrai pour lui. On est déjà associé dans notre entreprise et on s'entend bien et on crée une bonne valeur tous les deux. Et évidemment, avec grand plaisir, donc, pour vous accompagner tous les deux. OK, c'est trop top. Vous faites comme ça, alors. Merci. Et comme toujours, à bientôt à l'usine, alors. Exactement. Génial. Félicitations, en tout cas. Bravo, félicitations. Au revoir. Moi, je vais les faire, les boulangeries. Moi, je vais... Il va faire le porte-à-porte. Je vais arriver tout le matin. Bonjour, bonjour. Je me présente. Qu'est-ce que je vous mets aujourd'hui ? Vous me reconnaissez peut-être. J'ai fait l'émission qui veut être mon associé. Je suis l'associé de monsieur l'archevêque. Ah, c'est bon. D'accord, très bien, alors. Je ne réalise pas vraiment. Même, je ne réalise pas du tout. J'étais très stressée au début. Je pense que ça s'est entendu dans mon pitch. J'ai vraiment eu peur. Et finalement, ça s'est bien terminé. On a deux super investisseurs. Donc, j'ai du mal à réaliser ça. Que j'ai fait le job, en fait. Et je n'ai laissé tomber personne. Voilà. Marine repart aujourd'hui avec la crème de l'investissement. en décrochant l'accompagnement de Jean-Pierre Nadir et Éric Larchevêque. Laissons-la savourer sa victoire. Et intéressons-nous au prochain duo. Je m'appelle Kevin. J'ai 40 ans. Et moi, c'est Charlène. Donc, j'ai 39 ans. On a trois enfants. On vient d'Angoulême. Et on est associés dans la vie comme au travail. Notre projet, il est né d'un besoin familial. En fait, on voit bien qu'il y a un problème environnemental. Il faut faire quelque chose pour la planète. Et nous, on a trois enfants, donc on veut leur assurer un avenir le mieux possible, en fait, comme tous parents, je pense. C'est la première fois qu'on va présenter notre projet comme ça au monde, on va dire. Est-ce qu'on va dans la bonne direction ? Est-ce que ça va plaire ? Est-ce que ça va susciter des débats ? Tout va se jouer au jour du camp. Bonjour. 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 Je m'appelle Charlène. Et avec Kevin, on est aussi bien coéquipiers dans la vie que dans le travail. Et on vient d'Angoulême. On est vraiment ravis d'être avec vous ici aujourd'hui pour pouvoir vous présenter notre projet Révolte. Et pour nous aider dans notre développement, nous sommes à la recherche de 70 000 euros contre 9% des parts de notre société. Alors, notre concept est très simple. Aujourd'hui, vous payez l'énergie que vous consommez. Eh bien, imaginez maintenant être payé pour celle que vous ne consommez pas. C'est pas une blague. Alors, Révolte, c'est quoi ? Eh bien, Révolte, c'est une application que vous pouvez télécharger, que nous avons voulu rendre gratuite et accessible à tous. Vous téléchargez Révolte, vous connectez votre compteur Linky. Et dès que vous consommez moins que la veille, vous cagnottez. Et cette cagnotte-là peut monter jusqu'à une centaine d'euros par an pour récompenser ses économies d'énergie. Et cette cagnotte coup de pouce, eh bien, elle est utilisable chez nos 140 partenaires. L'idée, vous l'avez compris, c'est de pouvoir payer moins cher vos courses du quotidien, potentiellement votre ticket de train, etc., grâce à vos économies d'énergie. Alors, si nous sommes ici aujourd'hui, c'est aussi parce que cette application-là est sortie juste avant l'été. Et depuis sa sortie, nous sommes fortement sollicités par les entreprises, les collectivités et les entreprises du monde du tourisme, notamment, qui croient en Révolte et qui voient en Révolte la possibilité de réduire leur consommation d'énergie en jouant sur le collectif. Nous avons, nous, démarré notre Révolte avec la sortie de l'application en début d'été. Quelques milliers de foyers, maintenant, nous ont rejoints. Eh bien, on vous invite à faire la Révolte avec nous. On comprend très bien l'ambition, donc, elle est parfaite. On comprend bien que les acteurs du tourisme, comme d'autres types d'acteurs, peuvent s'intéresser à votre application. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est comment on fait les économies. Pour les particuliers, on se connecte au Linky, qui a été déployé en France. Et la règle qu'on a mise, c'est que vous consommez moins que la veille, vous gagnez un peu d'argent. Jusqu'à présent, vous parlez d'économie, de gains pour le consommateur, mais vous vivez comment, vous et de quoi. Ça, ce n'est pas une œuvre philanthropique, j'imagine. En fait, on est rémunérés de plusieurs façons. À chaque fois qu'un utilisateur va aller chez un de nos partenaires, en fait, on est rémunérés un petit peu comme une carte bleue. On va toucher des pourcentages sur chaque transaction. Exactement, en B2C. Tout à fait. Et après, on a des abonnements qui seront mis en place pour le côté B2B, en récurrent. D'accord, mais d'où vient l'argent ? Est-ce que vous payez tout le monde pour qu'il consomme moins ? De toi ! C'est pour ça qu'il a 70 000 euros. Je comprends, dans un hôtel, l'hôtel fait l'économie, il peut mettre un certain budget parce qu'il ne le dépense pas, mais chez les particuliers, il faut bien que l'argent ruisselle de quelque part. Tout à fait. Et en fait, aujourd'hui, on a à peu près un tissu de 140 partenaires qui sont des supermarchés, qui peuvent être des partenaires locaux, du monde du bricolage, etc. Ce sont eux qui financent. Ah, j'ai compris le modèle, d'accord. Ok. C'est du drive to store. C'est-à-dire que quelqu'un veut vendre quelque chose, il se dit « tiens, je te fais moins 20% si tu viens chez moi ». Ce n'est pas une cagnotte, ce n'est pas de l'argent qui est distribué, c'est une réduction. Est-ce que tu ne peux pas retirer ton argent et avoir un virement sur ton compte en banque ? Effectivement. Juste parce que là, décidément, c'est un dossier extrêmement technique et compliqué. Il vous faut combien de clients pour vivre ? Je n'ai aucune idée de ce que ça vous rapporte. Beaucoup, beaucoup de clients. Alors, aujourd'hui, on estime que si 50 000 utilisateurs utilisent Révolte régulièrement, ça génère 50 000 euros par an de Réguide. C'est-à-dire qu'ils te rapportent 1 euro par an ? Par mois. Par mois. Oui, par mois. Je me suis trompé. Vous me strissez. Non, mais... On reprend. On reprend à zéro. Business model deuxième, Kevin. Les chiffres, Kevin, go ! On y va. On y va. Enfant. On estime aujourd'hui que si 50 000 utilisateurs utilisent Révolte, alors s'ils utilisent une fois par mois, ça va générer 50 000 euros par mois de chiffre d'affaires. 50 000 euros de chiffre d'affaires, c'est les 50 000 euros constitués par la cagnotte ou c'est 50 000 euros de chiffre d'affaires que vous faites vous ? Vous. C'est ce qu'on fait. Ça me paraît énorme, ce 50 000 euros net. C'est impossible. En fait, le calcul est assez simple. Si on a 50 000 utilisateurs qui font à peu près un panier de 100 euros en utilisant Révolte, ça fait 5 millions d'euros de transactions gérées par Révolte sur le mois. C'est une application assez costaud. Oui, mais vous rêvez, là. Pourquoi ? Je vais prendre un exemple, parce que je connais un peu le sujet. J'avais une application de comparateur de prix qui distribuait des coupons. Donc le but, c'était de faire venir les gens dans les magasins, d'avoir des réductions. On avait un million de téléchargements, plus de 100 000 utilisateurs mensuels. Je veux dire, on est très, très, très loin de ces chiffres. Alors, si vous êtes capable de faire 50 000 personnes qui viennent dans les magasins ou qui font des achats avec les coupons, c'est énorme. Il vous faut en réalité 500 000 utilisateurs pour que ça fonctionne comme ça. Mais bon, ce n'est pas grave, en fait, parce que ce qui est important, c'est le B2B. Le B2C, c'est votre plateforme de marque. Donc, comment vous allez faire ? Vous avez raison, il y a deux sujets. Là, en fait, on a mélangé un peu les deux sujets. On a le sujet B2C à la maison, qui est l'application que vous voyez là. Ça, on est à peu près compliquée. Qui est celle qui est sortie, qui était notre première base. Et en fait, dans cette application-là, vous aurez la possibilité de mettre votre entreprise. Et les actions que vous ferez en place dans votre entreprise, elles seront rémunérées aussi. Mais combien tu fais payer l'entreprise ? C'est là où on a des abonnements qui sont mis en place. Aujourd'hui, on est sur des forfaits qui vont varier entre 2 et 4 euros par utilisateur. Par entreprise. Par mois, entreprise. En entreprise, moi, j'ai un bureau, j'ai 10 salariés. Tout le monde veut mettre RIVOLT. Tout le monde est connecté au compteur Linky. Alors, pour l'entreprise, c'est pas le même modèle. En fait, l'entreprise, elle s'abonne à RIVOLT. Ouais. Les salariés téléchargent Lab, c'est gratuit pour eux. Ouais. Et en fait, là, ce qu'on va mesurer, c'est les actions de chacun. C'est le soir, est-ce que j'ai bien éteint mon poste de travail ? Est-ce que j'ai pas laissé la clime allumée ? En entreprise, c'est déclaratif. Exactement. J'ai un truc qui dit, est-ce que vous avez bien éteint la lumière ? Est-ce que vous avez baissé votre radiateur ? Oui, non, oui, non. On se doute qu'il y aura 15% de personnes qui ne joueront pas le jeu ou qui feront semblant. Mais ces personnes-là, de toute façon, n'auront jamais fait aucune action. Là, le but, c'est de récompenser les gens qui sont déjà investis. Est-ce que vous avez ce qu'on appelle des sales, c'est des vendeurs dans votre équipe pour aller démarcher les entreprises ? Parce que c'est ce qui va faire que ça va être un business qui fonctionne ou non. Vous savez faire ça ? Aujourd'hui, en fait, on est deux, plus trois associés, plutôt orientés design. Et c'est vrai qu'à terme, bien sûr, on voudrait faire grossir à l'équipe. Vous avez d'abord fait un produit avant de savoir si vous pouvez le vendre. En fait, on a eu beaucoup de demandes sur ce volet pro dans différents secteurs. Et c'est ces demandes-là, aujourd'hui, qu'on a du mal à adresser parce qu'on n'est que deux. Parce qu'au début, on ne voulait s'arrêter qu'à quelque part, ce volet-là pour les particuliers. On est pris entre une balance de se dire, on y va, on le finance, mais il n'y a pas encore le produit, donc pour aussi des contrats, c'est difficile. Et pour autant, on a beaucoup de demandes sur ce sujet-là. OK. Je vais vous dire ce que j'en pense. La mission est belle. Je pense qu'il y a une bonne dynamique du duo d'entrepreneurs que vous donnez. On voit que vous prenez du plaisir et c'est assez communicatif. Par contre, je pense que vous êtes un peu naïfs sur les chiffres. Vous n'avez pas encore les preuves que ça peut fonctionner. Il y a encore une marche assez importante à franchir pour y arriver. Et donc, à ce stade, je ne suis pas suffisamment rassuré pour avoir la conviction de me dire que OK, c'est parti, on peut y aller, on peut accélérer. Donc, c'est pour cette raison-là que je vais passer. Merci. Vous êtes dans un marché de tendance. Voilà, c'est une tendance lourde, la décarbonation, l'économie d'énergie. Donc, vous avez la tendance, vous avez la bonne marque, vous avez la bonne équipe, mais vous avez un projet qui est quand même encore un peu touffu. Donc, je pense que c'est très tôt pour moi, mais je crois fortement à l'idée. Je pense que ça peut marcher, mais ne partez pas dans des trucs trop compliqués. Essayez de simplifier, ce serait le conseil que je vous donnerais. Merci. Merci, Marc. Il y a plein de choses positives qui se dégagent du projet et il y a vraiment une belle énergie. Moi, j'aime les belles personnes et ça, c'est un projet de belles personnes. Après, concrètement, c'est brouillon. Il faut revoir l'idée, la nettoyer, l'alléger. C'est pour ça que je ne peux pas y aller. Pour moi, c'est trop tôt, il faut affiner le projet. Merci. Merci. Anthony, là, il reprend toutes ses notes. Il a l'air très concentré, Anthony. Je me prépare parce que ça va secouer, en fait. Donc, préparez-vous, là. Tenez-vous la main à gripper. Bah, tu ne veux pas... Bah, allez, vas-y, alors... J'y vais d'abord ? Bah, oui, je t'en prie. Non, non, secoue, je pense que... Secoue ? Oui, oui, c'est bien que tu secoues et que je rattrape les fruits qui tombent. Et que je rattrape derrière, voilà. Ah, c'est répété, leur numéro, hein, vous inquiétez pas. Je suis persuadé que dans quelques années, on va tous avoir une sorte de puce ou de compteur de l'impact qu'on a sur la planète. Donc, vous êtes dans l'air du temps, vous avez compris qu'il fallait récompenser pour que les gens soient impliqués. Donc, vous avez détecté un problème. Sauf que vous l'avez pris à l'envers, puisque vous avez d'abord créé quelque chose d'efficace, de beau, sans savoir si quelqu'un voulait l'acheter. Donc, vous êtes des gens bienveillants, agréables, gentils. Mais il vous manque un aspect un peu charque, un aspect requin. Il vous manque un vendeur, il vous manque quelqu'un qui veut faire de l'oseille, quoi. Et vous êtes là pour faire de l'argent. C'est-à-dire que là, pour le moment, c'est un peu trop bienfaiteur. Mais j'aime bien la promesse et je vous aime bien vous. Sauf que vous m'avez fait peur sur les chiffres. Vous ne savez pas compter. Ou alors, ce soir, vous êtes stressé, ça ne va pas. Donc, je pourrais me chauffer pour investir à une condition. C'est que vous soyez capable de répondre à la question suivante. Combien ça fait 10 millions divisé par 10 000 ? Ça fait 100. Est-ce que tu es sûr ? Parce que mon investissement dépend de ta réponse. Ça fait... Ça fait 1000. Bien joué. OK. S'il se trompe et que tu reposes la question, c'est que tu voulais investir. Non, mais oui. J'ai dit, ça m'intéresse d'investir, mais il faut que vous fassiez compter un minimum. Donc, moi, je suis prêt à vous faire une offre. Mais le risque que je prends ne vaut absolument pas les 9 % que vous me proposez, en sachant que l'argent que je vous mets, en réalité, vaut bien moins que l'énergie que je vais vous transmettre et l'énergie que je vais mettre au quotidien pour vous aider. D'accord ? Donc, je suis prêt à mettre 70 000 euros, pas pour 9 %, mais pour 20 % de la société, ce qui est déjà, à mon sens, extrêmement généreux. Écoutez, donc, je ne vais pas redire tout ce qui a été dit. Clairement, pour moi, la partie B2C, en fait, c'est une vitrine. Et évidemment que tout va se jouer sur le B2B. Maintenant, je pense que vous avez une expertise, mais il faut tout reprendre à zéro. C'est pourquoi la valo, comme le dit Anthony, n'est pas adaptée. Donc, moi, je serais assez d'accord de vous faire avec moi aussi une proposition. Moi, je vois très bien ce qu'on peut faire, mais clairement, effectivement, on va devoir rebattre pas mal les cartes et sans doute, effectivement, revenir sur les choses que vous avez faites. Je vous le dis très clairement. Et donc, peut-être que je froisserai des égaux, mais c'est toujours mieux que de déposer le bilan. Donc, ma proposition, c'est la même qu'Anthony. Comme ça, vous aurez deux propositions équivalentes et vous pourrez choisir. Donc, on reste sur votre montant, 70 000 euros pour 20 %. Si je résume la situation, au-delà de la valorisation, c'est aussi un choix d'investisseur auquel vous faites face. Sur ce, vous pouvez prendre un petit peu de temps pour réfléchir. Merci beaucoup. Merci en tout cas. Merci. On n'avait pas du tout prévu ce cas. Ben non, on avait pensé à tous les cas, sauf à celui-là. Bon, moi, je vous fais un deal. Si ça plante tous les deux, quel que soit celui qui investit, moi, je vous rachète la marque. La marque est cool. Attends, marque. OK, on te l'a 1 million d'euros parce qu'elle est vraiment bien. Et avec ça, on développe notre plateforme. Alors, tout d'abord, merci à tous les quatre. Je pense que notre passion a peut-être pris le dessus par rapport à la marque. Les chiffres, je te dis, ce n'est pas son truc. Ce n'est pas ce truc, les chiffres. C'est le stress tous les cinq. On est cinq. Ah non, mais... Ce n'est pas comme ça d'habitude. Vous n'êtes pas très chiffres, Marc. Oui, oui. Quel est le principal défaut de Kevin ? Il n'est pas chiffres. Alors, vas-y, on reprend. Donc, merci à tous les cinq. Effectivement, déjà pour votre écoute. Vos conseils aussi, très importants. Avant de venir, Anthony, tu nous faisais peur. Merci pour ta proposition. Voilà, c'est ce qu'on voulait te dire. OK. C'est courageux parce qu'au moins, vous vous positionnez sur une personne et c'est ce qu'il fallait faire. Il ne fallait pas essayer de négocier pour les deux. C'est très bien joué. Et Jean-Pierre, ce qu'on aimerait proposer, ne pas partir sur 20% par rapport aux 9% qu'on évoquait, mais partir plutôt sur 16% pour 70 000 euros. Moi, je trouve que votre contre-position, qui est trop faible, est normale. Parce que quand on discute d'un business et qu'on discute effectivement d'une association, donc ce n'est pas à sens unique. Par contre, je ne peux pas accepter 16%. Donc, je vous propose 18, qui me semble le bon compromis, entre nos deux positions. Merci, Jean-Pierre. On accepte. Providable. Bravo. Merci. Merci à vous, camarades. Bon courage. A très vite. A très vite. A bientôt. Merci beaucoup. Bravo. Merci pour votre temps. Merci, Jean-Pierre. Ils sont trop mignons. C'est fou que les gens aient peur comme ça, quand même. Alors que je suis hyper sympa, en vrai. Oui, en vrai. Quand tu dis, attendez, accrochez-vous, tenez-vous. Les gens me disent toujours que tu es plus sympa, en vrai. Il faut que j'arrive à travailler cette image. Non, mais il faudrait même que tu fasses un bouquin, avec un titre un peu différent. « La bienveillance, c'est moi ». Enfin, tu vois, quelque chose qui… Comment j'ai inventé « La bienveillance » ? Par Anthony Bourbon. C'est bien. Je suis émue. C'est bizarre. Pardon. Mais c'est trop bien. On s'est compté, hein ? Normalement. C'est un projet qu'on porte, qui nous passionne. Je pense que ça se voit. Mais il n'y a pas que notre enjeu à nous, de société. Il y a aussi un enjeu global. Et je pense qu'avec Jean-Pierre, on aura les moyens de l'emmener assez loin. Quittons un couple pour en retrouver un autre. Pour cette nouvelle présentation, un vent d'amour va maintenant souffler sur le plateau. César et Manon, on vient de se marier et on est associés depuis deux ans. On s'est rencontrés à l'âge de 12 ans. Donc, ça fait quand même très longtemps qu'on fait une équipe soudée. Ça va aller. Ça va le faire. Oui. Je compte sur toi. Entreprendre en couple fait une force pour nous. Oui, clairement. Et je pense que l'un sans l'autre, on ne serait pas parvenus à ça aujourd'hui. Déjà, tous les accomplissements qu'on a réalisés, c'était essentiel qu'on soit à deux et qu'on se soutienne mutuellement. On est hyper excités à l'idée d'aller pitcher. Nous, notre objectif, c'est vraiment de leur faire briller les yeux parce que c'est ce qu'on fait au quotidien. Quoi qu'il arrive, ce sera une aventure enrichissante et constructive pour nous. Donc, on a hâte de faire ça. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc, nous, on est César et Manon. On a 30 ans, on est associés et on vient tout juste de se marier. Félicitations. Merci, c'est gentil. On a créé ensemble Audace, la maison de joaillerie nouvelle génération qui ose bousculer l'univers secret et opaque de la place Vendôme. Vous demandez d'imaginer une joaillerie où l'élégance rencontre l'éthique et l'innovation. Cette joaillerie, c'est la nôtre et on va vous convaincre de l'adopter. Nous vous invitons à rejoindre avec nous la révolution du diamant. Zéro mine, zéro conflit, zéro extraction. Tous nos bijoux Audace sont conçus en France à partir d'or recyclé et de diamants qui sont cultivés en laboratoire. Aujourd'hui, on est venu vous proposer d'investir 190 000 euros contre 10 % du capital. Alors, il faut savoir qu'Audace, c'est avant tout une sorte d'amour qui a démarré il y a très longtemps parce qu'avec César, on s'est rencontrés à l'âge de 12 ans sur les bancs de l'école. Donc, ça a été tout de suite un coup de foudre et on rêvait déjà d'innover et d'entreprendre à deux. Depuis, on a bien grandi, mais on s'est toujours suivi dans nos aventures les plus folles. Parmi elles, il y en a une qui nous a profondément marquées. On a découvert un laboratoire qui faisait pousser des diamants. Pour nous, ça a été un des clics. C'est l'avenir de la joaillerie. Donc, ni une ni deux, on a décidé de créer notre maison de joaillerie audace. Alors, je tiens dans ma main gauche, donc un carat de diamants extraits de la terre, un carat de diamants de mine, et dans ma main droite, un carat de diamants cultivés en laboratoire. Donc, écologiquement, ce diamant de mine représente à lui seul 250 tonnes de minerais extraits, 450 litres d'eau gaspillés. C'est aussi des hectares de végétation détruits et des sols et des eaux pollués à jamais. Ici, dans ma main droite, donc le diamant cultivé en laboratoire, c'est zéro extraction, donc pas de trou dans la terre ni de déforestation, et c'est moins d'un verre d'eau gaspillé. Donc, d'un point de vue éthique, on connaît tous également les dérives causées par ce diamant de mine, donc la surexploitation des êtres humains, le travail des enfants, les diamants de conflit et la contrebande. Pour ce diamant de laboratoire, il n'y en a aucune puisqu'il est traçable et donc on sait de quel laboratoire il provient et dans quelles conditions il a été créé. D'un point de vue prix, donc étonnamment, ce diamant de laboratoire est deux fois moins cher que ce diamant de mine. Tout simplement parce qu'on supprime tous les intermédiaires qui existent entre la mine et le bijoutier. Et enfin, ce qui est le plus fascinant de tout ça, c'est que ces deux diamants sont identiques, donc physiquement, chimiquement et visuellement, c'est exactement la même chose. En ce qui concerne le marché, il faut savoir que le marché du diamant de culture, il est en plein boom. En seulement 15 ans, il représente déjà 10% du marché mondial et il devrait représenter plus de 20% en 2030. Aujourd'hui, en seulement un an, on a réussi à créer une collection complète de joailleries avec une vraie signature audace. Et en plus du e-commerce, dans quelques jours, on intègre le grand magasin le printemps et on sera distribué dans une chaîne d'hôtels 5 étoiles. Voilà, et pour clôturer, on a la chance aujourd'hui d'avoir la présence d'une ambassadrice audace qui a porté nos bijoux et qui a eu un véritable coup de cœur pour notre marque et qui a décidé de venir aujourd'hui pour nous soutenir dans cette aventure audacieuse. Et donc, c'est Clémence Bottineau, Miss France 2020. Coucou ! Ça va, vous allez bien ? Bonjour à tous ! Bonjour Clémence ! Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui et je suis surtout là pour soutenir Manon et César. J'ai tenu à être là parce que c'est une marque que j'aime déjà beaucoup. Si vous pouvez le remarquer, je porte les bijoux audaces. Pour la petite histoire, en fait, ils m'ont accompagnée lors de mes shootings photos pour Miss Monde d'ailleurs et je leur remercie encore beaucoup. C'est une marque made in France. C'est une marque qui est aussi très ancrée dans sa génération parce que, que ce soit du point de vue du design mais aussi de l'innovation. Et en dehors de ça, cette marque, elle représente l'élégance, la France, la créativité, la jeunesse et l'ambition. Et voilà. Vous pouvez être fiers de votre projet. Je croise les doigts pour vous. Eh bien Clémence, quelle pitch ! C'est une bande vendeuse. Est-ce que vous voulez voir de plus près ? Est-ce que c'est encore mieux porté quand même ? Ah, je veux voir. Je veux voir. Les bijoux, ça m'intéresse. Moi, je veux dire bonjour. Si vous ne voulez pas vous lever, je vous laisse... Mais timide ! Moi, j'ai juste une question. Oui. Dans l'amour que vous portez à cette marque, combien le fait que ce soit de la synthèse pèserait dans votre choix ? Je pense qu'aujourd'hui, on arrive un peu à une transition aussi dans la manière de consommer et quelque part, on a besoin de trouver d'autres solutions. Des manières de produire qui sont plus écologiques, plus responsables de l'environnement, plus aussi, on va dire, équitables pour les personnes aussi. Donc, je pense qu'on a besoin d'avoir ces idées. Et aujourd'hui, il faut soutenir ces nouvelles technologies aussi qui sont notre avenir. Et puis, voilà, on est conscients qu'il faut qu'on apprenne à consommer différemment. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Clémence. Merci à vous. Merci à vous. Intervention très efficace. Au revoir. Merci, Clémence. Elle ne fait pas de vélo, Clémence, par hasard. Peut-être. Donc, vous, pour bien comprendre, parce que vous avez parlé de plusieurs choses, vous êtes en fait une marque de joaillerie, vous êtes des créateurs. C'est ça. C'est ceux qui avaient décidé d'utiliser des diamants de synthèse, mais vous ne fabriquez pas de diamants de synthèse. Nous, on n'est pas un fabricant de diamants. En effet, on est une marque de bijoux. On crée des bagues, des colliers, des brassés, des boucles d'oreilles. En France, à partir d'or recyclé 18 carats et de diamants cultivés en laboratoire qu'on va nous-mêmes sourcer. Ce sont des pierres naturelles. Et normalement, sur le marché, elles sont censées quand même avoir une carte d'identification. Est-ce que chez vous, vous avez une carte d'identification ? Est-ce qu'ils sont numérotés comme les diamants naturels qu'on trouve ? Comme les diamants naturels, tous les diamants, souvent à partir de 0,3 carats, entre 0,3 et 0,5 carats, on commence à les certifier. Donc, en fait, ils sont accompagnés d'une petite carte d'identité du diamant. C'est certifié par des instituts de gemmologie internationaux. Donc, il y a un degré de clarté et de sécurité du diamant. Ce sont les mêmes organismes qui vont certifier les diamants issus des mines et les diamants issus des laboratoires. Et ces organismes sont d'ailleurs les seuls à pouvoir différencier un diamant de mine et un diamant de synthèse. Ils y arrivent. Parce qu'en fait, c'est impossible. Donc, à l'œil nu, même un gemmologue expert, que ce soit à l'œil nu... On peut voir, vous avez montré, là, jusque... Donc, au microscope, même x10, x50, on ne peut pas. On ne voit pas. En revanche... Je vais vous dire, oui. Donc, en effet, il y a uniquement ces instituts qui ont des appareils extrêmement poussés qui peuvent étudier vraiment la profondeur du diamant. Et la manière dont les atomes de carbone se sont, en effet, superposés va donner une indication sur le fait que ce soit un diamant de mine ou un diamant de laboratoire. Donc, la joaillerie, ça va de le bijou, le bijou fantaisie, jusqu'à la haute joaillerie. Vous vous positionnez où, vous ? Alors, disons, en termes de prix ou en termes de concurrents, pour que ça nous parle ? Vous vous mettez en face de qui ? On reste une marque de... une maison de joaillerie de luxe. Donc, nos prix... le panier moyen, il est autour de 1 600 euros. Et la gamme, aujourd'hui, elle commence autour de 990 euros et jusqu'à 12 000 euros pour le moment. Et qu'est-ce qui explique que ce soit finalement aussi cher ? On ne vend pas juste des diamants, on vend quand même des bijoux avec un design qui est réfléchi, qui est féminin, singulier, qu'on trouve nulle part ailleurs. On travaille aussi sur une image fraîche, jeune, chaleureuse, qui tranche avec l'image un peu plus froide et intimidante des maisons de joaillerie traditionnelles. Donc, oui, voilà, nous, c'est une marque. Avant tout, on utilise cette innovation. Mais pas que. Mais pas que, voilà. Qu'est-ce qui empêche les grandes maisons de mettre une accélération sur ça et qui fait qu'ils vous dépassent parce qu'ils ont tellement de moyens, Tiffany ou Cartier ? Aujourd'hui, c'est un peu une situation délicate pour eux parce que commercialiser du diamant de laboratoire, ça revient à pointer du doigt quand même ce qu'ils... Tout ce qu'ils ont créé depuis... Ça pointe du doigt les dérives de l'industrie de la joaillerie traditionnelle et de l'industrie du diamant. Et du coup, ça reviendrait un petit peu à décrédibiliser tout ce qu'ils ont déjà mis en place depuis le début. En tout cas, ce qu'on remarque, c'est que les grands groupes, plutôt que de s'éparpiller et faire les deux types de diamants, ils continuent sur leur ligne directrice et ils rachètent les marques qui marchent bien sur ce diamant nouveau. Il y a des grosses maisons qui sont sur des deals actuels sur du diamant artificiel. Oui, quand même, donc ils y vont. Alors, est-ce qu'on va avoir des chiffres ? Oui, parlons chiffres. Des chiffres, oui. Bon, alors allons-y. Je suis prêt. Il est prêt. Alors, en termes de chiffre d'affaires, donc, le premier exercice qui correspondait aussi premier mois d'activité, donc on a réalisé 28 000 euros de chiffre d'affaires. Bon, là, ce n'était pas lancé, donc vous n'étiez pas chaud. Donc, en 2023, vous avez fait combien ? Plus de 200 000 euros. Et pour cette nouvelle année 2024 ? Et pour cette nouvelle année 2024, on vise 1 million d'euros de chiffre d'affaires. 1 million ? 1 million d'euros. C'est bizarre, il l'a dit avec affirmation, là. Oui, parce qu'en fait, il fallait mettre le projet sur les rails. Fois 5 en un an. Fois 5 en un an. Ça, les points. Avec les points fermés, là. On est vraiment motivés, on pense qu'il y a une place à prendre. On dirait Tony à la nuit de temps du match, là où on engueule tous les autres joueurs. On est dans des discussions avancées avec pas mal de bijouterie. On sent qu'il y a un engouement autour de ça. Donc, 12 nouvelles bijouteries en 2024, 18 en 2025 supplémentaires et 18 autres en 2026. Pour arriver à fin 2026, à 50 revendeurs agréés en France. Et un chiffre d'affaires de ? En 2026, de 6 millions d'euros. Et les marges ? Alors, en B2C, actuellement, on est à 67% de marge en B2C, donc en ligne et en boutique prochainement. Chez les revendeurs en ligne, on est à 39% de marge. Et en B2B revendeurs physiques, aujourd'hui, on est à 21% de marge. Vous avez une valo assez élevée. Vous avez déjà levé des fonds ou investi beaucoup ? Oui. Oui. En fait, on vient de clôturer en juin une levée de fonds de 200 000 euros auprès de Business Angels. Et donc, on vous propose la valorisation post-money de cette augmentation de capital. Ok. Très bien. Très bien, très bien. Alors moi, il faut que je vous avoue un truc, c'est que quand je regarde des bijoux, c'est comme si je regardais des biscottes. Je n'ai aucun avis, donc c'est moi, je sais. Donc franchement, vous me dites, c'est beau, j'en sais rien et je vous fais confiance et c'est l'avenir qui le dira. Je ne suis absolument pas apte à juger. Ce que je sais, c'est que je pense que vous êtes sur une vraie tendance. Mais vous devez déjà le savoir. Voilà ce que ça m'évoque. Donc parce que je n'ai aucun intérêt dans le bijou que je ne vais évidemment pas vous faire d'offre. Vous en avez déjà offert quand même dans toute longue durée. Oui, mais ça a toujours été un naufrage. Ah oui ? Ah carrément. J'ai même offert la même bague à la même fille deux fois. Quand je dis que c'est deux biscottes, pour moi, c'est deux biscottes. L'idée de révolutionner la joaillerie, je trouve que c'est assez intéressant. Après, vous ne faites pas très révolutionnaire. C'est-à-dire que votre couple est assez formidable parce qu'on voit effectivement une complicité, une très bonne éducation, une capacité à bien verbaliser les choses. Je ne sais pas si vous n'êtes pas suffisamment un peu espiègle par rapport à cette marque. C'est-à-dire qu'audace, il faudrait un côté plus audacieux. Et je vous trouve un peu trop sage par rapport à la marque et par rapport à la promesse. Moi, je ne sais pas évaluer votre marché. Et donc, je ne sais pas si vous êtes sur une tendance de fond ou si finalement, ça va faire de shit. Je ne sais pas si on peut vendre des bijoux sans avoir effectivement une marque très forte. Et je ne sais pas si vous avez la capacité à en construire une. Donc, compte tenu de ce que j'ai expliqué, je vais passer. D'accord. Déjà, félicitations. Ce n'est pas facile de commencer une marque. En plus, j'aime bien le nom, j'aime bien le logo. J'aime bien comment vous êtes exprimés. Vous êtes un super couple. Il n'y a rien à dire. Vous êtes clairement sur une tendance. Vous avez une super ambassadrice. Vous avez fait le bon choix. Après, moi, je rejoins Marc. Franchement, je n'y connais rien. Franchement, dans les diamants. Et des fois, il faut connaître sa valeur. Et je ne pense pas que je peux être une valeur ajoutée pour vous dans ce domaine-là. Et pour toutes ces raisons, je vais passer parce que je ne m'y connais pas assez. Merci. D'accord. Merci. Moi, je vous aime bien. Et je pense que César, malgré votre tête de gendre idéale, je suis sûr que vous savez être audacieux et que ça, il n'y aura pas de problème. Mais effectivement, Jean-Pierre a raison. Il faut sûrement un petit peu casser les codes, aller un petit peu plus loin et prendre des risques là-dessus. Je suis assez d'accord. Assez convaincu sur l'histoire des diamants de synthèse. J'avoue que c'est un univers que je ne connais pas. Et je pense que l'univers des diamants est assez compliqué et opaque. Et si vous fabriquiez des diamants de synthèse, je pense que je serais vraiment intéressé. Parce que là, j'aime bien l'histoire, mais c'est investir dans des créateurs, en fait. En plus, il y a une valo qui est assez importante, à 10 fois le chiffre d'affaires, avec encore des incertitudes. Donc, ce n'est pas non plus un positionnement facile à avoir. En fait, j'hésite. Est-ce que tu veux écouter Kelly avant pour savoir, pour nourrir un peu ta réflexion ? Parce qu'elle va peut-être plier le game. Voilà. Donc, de toute façon, je me demande si ça... Enfin, voilà, je vais attendre. D'accord. Kelly ? César, Manon, merci. Moi, je suis une amoureuse de l'amour. En 2020, je me suis fait former pour être wedding planeuse. Donc, j'ai obtenu mon diplôme de wedding planeuse. Donc, les bagues, les fiançailles, les diamants, le marché. Je l'ai un peu étudié au passage, parce que c'est un univers qui me passionne. J'apprécie beaucoup votre personnalité. Il y a beaucoup de travail à faire, par contre, sur le branding, parce que le choix des couleurs que vous avez fait, il fait penser à une autre maison. Les barrières à l'entrée, elles ont l'air à la fois énormes et à la fois, il y a de plus en plus de concurrents. Et qu'est-ce qui va différencier le produit ? Ça va être le design. J'ai observé, je ne me permettrais pas d'émettre une critique sur le design, parce que ce n'est pas mon métier premier. Mais on reste sur des choses qui sont encore relativement simples et pas forcément ultra différenciantes. Je suis comme Eric, j'hésite beaucoup. Je suis vraiment la personne en qui, normalement, vous êtes censé avoir tapé à l'œil. Bonjour, au revoir, on s'en va, c'est fini, ne les écoutez pas. Non, du coup, je suis en train de réfléchir depuis tout à l'heure. Clairement, votre problème, c'est votre valo. Je rappelle que vous cherchiez 190 000 euros pour 10 % de votre entreprise. Oui. Moi, mon offre, c'est 190 000 euros pour 15 %. Très bien. Eric ? Alors, Eric a eu largement le temps de réfléchir, du coup. Oui, j'étais surtout, en fait, intéressé d'entendre l'opinion de Kelly, qui s'y connaît largement plus que moi. Et en fait, tu fais une offre qui bat l'offre que j'avais préparée. C'est pour cette raison que je ne vais pas me positionner. Donc, vous voilà quand même avec une offre. Donc, vous avez une offre de 190 000 euros, le montant que vous cherchiez, pour 15 % du capital au lieu de 10 que vous aviez imaginé. Donc, maintenant, la réponse, c'est entre vos mains. Merci infiniment, en tout cas, Cali, pour cette proposition. Franchement, on adorerait continuer l'aventure avec vous. Et on est sûr que vous pourrez nous apporter énormément. Après, on s'est toujours donné comme éthique de jamais léser un actionnaire qui rentrait avant. Et ce ne serait pas juste, de notre côté, de baisser la valorisation d'actionnaires qui sont rentrés il n'y a pas si longtemps. Et du coup, on ne peut pas accepter l'offre telle quelle. Je le comprends. Il y a des décisions parfois dans la vie. Et vous avez choisi. Choisir, c'est ? Choisir, c'est renoncer. C'est vrai. Ne perdez pas le sourire. Ce n'est pas grave, mais c'est dommage. Voilà. Mais c'est ça, l'audace. C'est ça, l'audace. Bravo, en tout cas. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. C'est un petit crève-cœur. Mais bon, c'est comme ça. C'est ce qu'on s'était dit. On s'était toujours dit qu'on ne baisserait pas la valeur par rapport aux autres actionnaires. Donc, voilà. La soirée continue avec un autre duo qui compte bien faire un touchous vers un investissement. Je m'appelle Camille, j'ai 28 ans et je viens de Haute-Savoie. Et je suis venue aujourd'hui avec mon associé Aurel. Moi, j'ai grandi dans un petit village en Haute-Savoie. Avant même de marcher, en fait, je me suis retrouvée sur des skis. Je suis vraiment passionnée. Être, en fait, dans les montagnes, être entourée de neige, c'est incroyable. Ça fait rêver. Et c'est pour ça aussi que j'ai voulu me lancer dans ce projet, parce que je voulais lier ma passion avec mes valeurs environnementales. ADN-ski. Des skis bio, des skis en plastique recyclé ou sans plastique. Donc, c'est le moment où je dois avouer que je n'ai jamais fait de ski de ma vie, c'est ça ? Tu n'as jamais skié ? Je n'ai jamais skié. Ski Tony ou pas ? Oui. J'ai une station de ski, moi. Je suis propriétaire d'une station. Ah, ben oui. Ma station, elle est connue pour le ski de fond. Martin Fourca, tout ça, c'est là-bas. Et comment tu achètes une station, tu l'achètes à qui ? C'est l'État qui détient... Ah non, 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 c'est privé. Quand tu es Tony Parker, tu peux racheter, tu rachètes la montagne. C'est Monopoly, j'achète la ville. Tu rachètes les remontées mécaniques, les restaurants et les terrains qu'il y a autour. C'est aussi un deal immobilier aussi. Par contre, ce n'est pas à toi la montagne, ça c'est à la ville. Ah non, c'est une concession. Ah ben, c'est sympa. Bonjour. 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 Monsieur Simoncini, vous êtes un skieur passionné par la montagne. Ah ouais. On a voulu faire la moyenne du nombre de paires de skis que vous auriez potentiellement utilisées tout au cours de votre vie. Oh mon Dieu. Ça fait 18 paires de skis, 50 kilos de déchets qui sont là, à nos pieds. Et qu'est-ce qu'on en fait, Aurel ? Eh bien, dans tous les cas et sans exception, on les enfouit ou on les incinère et on n'en parle plus. Et si nous sommes aujourd'hui face à vous, c'est pour qu'ensemble, on puisse faire changer ça. Je m'appelle Camille, je suis ingénieur commercial. Et je suis Aurel, ingénieur matériaux. Et avec nos deux autres associés, nous avons créé ADN Ski, la première marque de skis recyclables au monde. Aujourd'hui, on vous demande la somme de 100 000 euros pour 10% du capital. Alors, pour vous raconter un petit peu mon histoire, depuis que je suis toute petite, je suis passionnée par le ski. Et un jour, je me suis demandé ce que devenaient nos skis usagers. Et je suis tombée sur cette étude qui disait que, de par sa construction dite « sandwich », le ski est un monobloc indissociable. En effet, comme un sandwich, différents matériaux sont assemblés pour ne former qu'un grâce à une colle dite « thermodurcissable », qu'il est impossible de dissoudre ou faire fondre, ce qui rend le ski non recyclable. Et c'est pour ça qu'on a créé ADN Ski. ADN Ski, c'est le projet qui aide les skieurs à rider de manière éco-responsable en leur proposant un matériel recyclable et qui sera recyclé. Et pour rendre cela possible, on a remplacé la résine traditionnelle par une résine recyclable. Grâce à un liquide semblable à du vinaigre blanc, on peut séparer le ski et récupérer les différents matériaux pour un nouvel usage. Nous avons aussi intégré dans le ski une éco-conception qui permet d'accélérer ce processus sans changer les performances du ski et que nous avons bien évidemment breveté. Et puisque l'accessibilité est super importante pour nous, on rend nos produits abordables. Une paire de ski ADN coûte 600 euros sur un marché sur lequel une paire peut aller jusqu'à plus de 1000 euros. Et puisqu'une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, l'un des leaders mondiales du marché nous a déjà rejoint. On est partenaires. Ensemble, ils vont nous accompagner sur la production des skis. Et nous allons co-développer avec un ADN commun un matériel plus respectueux de l'environnement. Mais pour être honnête, notre ambition la plus forte, c'est de créer la première fabrique de skis recyclables au monde, localisée en France. Alors, prêts à gravir la montagne ensemble ? Marc, on t'écoute. Qu'est-ce que tu as à dire pour ta défense ? Oh là là, oh là là, oh là là. On va déjà faire business un peu. Lancer une marque de ski, c'est ultra difficile parce que la construction d'un ski, c'est quelque chose. Mais la marque et les valeurs que porte la marque, c'est encore autre chose. Donc ce que je n'ai pas bien compris, c'est est-ce que vous voulez donner votre technologie à des grandes marques qui vont mettre un stamp ADN ski ? Ils vont concevoir les skis avec votre technologie et ils vont vendre sous leur marque ? Ou est-ce que vous voulez créer From Scratch, une marque de ski venue sur le marché aujourd'hui ? Nous, ce qu'on veut faire, c'est vraiment créer notre fabrique, qu'elle soit à nous. Proposer justement la composition clé en main pour les entreprises, devenir une marque blanche. Et puisqu'en fait, on pense à toute la chaîne de valeur. C'est-à-dire que nous, on inclut aussi la filière de recyclage à notre production. C'est pour ça qu'on veut vraiment faire notre propre fabrique et non pas licencier notre brevet. Mais pourquoi ? Pourquoi vous voulez faire votre propre fabrique avec toute la difficulté, la complexité, plutôt que de licencier la technologie, le brevet que vous avez, travailler avec des industriels qui vont l'appliquer et qui au final, par ce biais, aura peut-être plus de chances de faire en sorte que les skis deviennent recyclables ? Il faut savoir qu'on est aujourd'hui associés avec Salomon. Donc on a toutes ces contraintes industrielles, on comprend les difficultés. Et justement, pour eux, intégrer ces skis recyclables dans leur filière, c'est possible, mais ça rajoute des contraintes. Et d'avoir une usine dédiée aux skis recyclables avec ses propres techniques, ses propres spécificités, pour eux, c'est une force, pour nous aussi, d'où notre volonté. Savant combien de paires de skis par an une grosse marque comme Salomon ou Rossignol, je ne m'en rends pas compte ? Environ 450 000 paires de skis par an. Et leur gros du business, c'est la location, j'imagine, ou de la vente directe aux consommateurs ? Le gros du business, c'est la location. C'est plus de 80% du marché, c'est énorme. Vous avez approché Skiset, j'imagine, et ils ne sont pas OK pour vous mettre quelques skis en démo, en location ? On a déjà sécurisé des partenariats avec des lueurs, notamment Skiset. Là, vous êtes en train de nous dire que vous faites une usine, une marque, un deal avec Salomon, un deal avec Skiset, et vous venez chercher 100 000 euros. Qu'est-ce que vous allez faire avec 100 000 euros ? Qu'est-ce qu'on fait avec les 100 000 euros ? Avec les 100 000 euros, on va pouvoir mettre notre filière de recyclage en place. Donc c'est vraiment le but de mettre notre filière de recyclage et de continuer la R&D pour améliorer le processus de recyclage qu'on met en place. Attendez, parce que là, il y a en plus, après tout ce qu'on a dit, la filière de recyclage, j'ai un peu de mal à comprendre à la fin ce que vous voulez vraiment faire. Et c'est important pour comprendre votre business. Pour clarifier déjà le point de la filière de recyclage, nous, on ne va pas faire une usine de recyclage. On va l'intégrer dans des entités qui existent déjà. On a déjà des entités qui collectent les skis, qui les broient. Et l'idée, c'est avec eux d'intégrer notre procédé dans leur usine à eux, puisque c'est eux qui font la collecte des skis et c'est eux qui vont les recycler. Donc l'usine, pour nous, c'est l'usine de construction de skis et notamment l'éco-conception. Ok, ça va coûter combien, cette usine ? Une usine peut coûter entre 3 et 4 millions d'euros. Le ski, il y a deux problèmes. D'abord, c'est un sport qui coûte très cher. Bien sûr. Et un deuxième problème, c'est qu'il n'y en a plus pour très longtemps. C'est affreux, mais c'est comme ça. Il faut savoir que les matériaux composites qu'il y a dans le ski, c'est partout dans le sport. Le surf, le snowboard, mais pas que le sport. Il faut aussi savoir qu'il y a les voitures, les bateaux, les éoliennes, c'est quasiment la même structure. Donc le procédé de recyclage et l'éco-conception est très simple. A vous, ça marche parce que c'est des multicouches. Tout ce qui est composite. Voilà, tout ce qui est composite. Ils sont aussi légers d'ailleurs que les skis modernes, paraboliques. Si vous voulez les soulever ? La techno de résine, elle n'apporte aucune différence mécanique avec un ski. En résistance, au froid, tout est équivalent avec la résine, l'autre résine. Il n'y a absolument rien qui change dessus. Sur les skis, vous pouvez voir, il y a une sommeil déjà rebroyée. On essaye d'insérer des matériaux qui sont déjà recyclés au maximum. Et puis par la suite, pour ceux qui voudront voir ensuite derrière nous, on a du coup le recyclage qui se fait par démantèlement. Ça, je te laisserai expliquer, peut-être c'est plus ta partie. Si vous voulez venir voir. Moi, je veux bien aller voir. Surtout que tout ça, c'est de ta faute, Marc. C'est ça. C'est-à-dire que ça, quand je vois ça, j'ai une boule dans le ventre. Donc là, on met les skis à l'intérieur. Ça, c'est un bain de quoi ? De vinaigre ? Exactement, ça sent le vinaigre. C'est très proche du vinaigre. Et en fait, on laisse le skier à l'intérieur. On le laisse tremper. On se chauffe légèrement. Et au bout d'un moment, on récupère les différents morceaux du ski. C'est pareil. Oui, donc ce n'est pas hors de prix de faire un bac de vinaigre. Vous avez commencé quand ? Cinq ans maintenant. Il y a cinq ans maintenant. C'est moi qui fondais le projet. Et en fait, j'étais alternante. J'avais deux boulots en même temps. Et le soir, vers minuit, je commençais à faire mes projets pour Adensky. Ensuite, avec nos associés, on a pu commencer à faire les prototypes. On s'est mis dans un petit laboratoire qu'on nous avait prêté. On a tout fait à la main. Je suis allé voir des artisans. Je me suis renseignée. Je me suis fait un réseau incroyable. Et on est hyper fiers de nous. Et c'est une sacrée concrétisation. Et ça, c'est tous les genres de matériaux qu'on va retrouver dans un ski. Exactement. Type de verre, carbone, je ne sais pas ce que c'est, tissu. Vous avez vendu vos skis sous la marque ADN. Quel est votre chiffre d'affaires de ce côté-là ? Alors, le prévisionnel du chiffre d'affaires cette année est à 120 000 euros. Il faut savoir qu'on a commencé la précommande depuis le 19 septembre. Par la suite, sur les trois prochaines années, on sera sur 425 000 euros sur l'année 2024. Et sur l'année 2025, on sera à 650 000 euros. Comme on prévoit de faire une fabrique, notre chiffre d'affaires sera décuplé, bien évidemment, bien que l'investissement est important. On sera plus sur 4 millions d'euros sur la première année, avec une capacité de production de 10 000 paires au début, puis 20 000 sur les prochaines années. Et on a déjà des demandes. de marque de ski qui nous appelle pour faire des skis recyclables. OK. Bon. OK. Sans vouloir mettre de pression, il n'y a qu'un qui a une station de ski entre vous. Moi, je n'ai pas de station de ski, donc je vais commencer. Le ski, la glisse, c'est la liberté, c'est le plaisir. Et j'ai trouvé que quand vous êtes arrivés, c'était vachement pesant. Vous avez fait le choix de la culpabilité. On était quand même en se disant « waouh ». Et je vous invite peut-être dans vos pitches à réfléchir à l'image que vous renvoyez et être quand même plus dans le sourire, le plaisir et peut-être moins en fait cette charge émotionnelle forte et dure du déchet. Je connais un peu cet univers. J'ai investi dans une start-up qui s'appelle Blackline, qui fait des attaches pivotantes pour snowboardes et qui fait aussi des skis. Et je sais à quel point c'est difficile, à quel point c'est compliqué, à quel point c'est l'enfer. Et je n'ai pas envie d'y retourner. Et donc, je vais passer. C'est vrai que Camille, tu as été un peu froide au début. Mais c'est quand tu vas raconter une histoire que les investisseurs vont se reconnaître. Tu attrapes beaucoup plus les gens que si tu les mets face à leurs problèmes de consommation. Donc c'est dommage, mais heureusement, à la fin, tu l'as bien fait. Maintenant, vous avez une mission qui est belle et qui est cohérente. Donc, ça fait réfléchir sur le sujet. Maintenant, de la manière dont vous me l'avez présenté, je trouve que c'est un peu utopique, un peu idéaliste, un peu rêveur. Simplement, je ne vais pas vous accompagner dans cette histoire parce qu'elle me paraît vraiment compliquée à réaliser. Donc, je vous souhaite le meilleur et je suis impatient de pouvoir tester votre matériel. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci tout d'abord pour cette belle mission que vous vous êtes donnée. Après, c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'informations. Beaucoup trop de sujets. Clairement, moi, lorsque je veux un pitch, je veux qu'on m'explique que ma mission, c'est ça. Moi, voilà ce que j'ai fait et voilà où je veux aller. Mais quand je veux aller à trois endroits différents, là, il y a un moment, vous m'avez perdue. Alors, peut-être parce que je n'ai pas aussi la sensibilité du ski. C'est ce que je disais à mes collègues tout à l'heure. Je n'ai jamais skié de ma vie parce que tout simplement, dans ma famille, on n'avait pas les moyens. Et donc, c'est vrai que pour moi, pour un sport qui est voué à disparaître, je ne vais pas y aller. Je suis désolée, je suis extrêmement cash. Par contre, je vous dis de ne pas lâcher, mais de faire ça différemment. Vas-y, Tony. Bon courage. Vous y allez, c'est comme tu veux. Non, non, comme disait Anthony, moi, je suis bien sûr propriétaire d'une station, le village de Lens, Corançon. Et j'adore ce monde-là, comme Kelly. Quand j'étais petit, je n'ai jamais pu skier. Mes parents, ils n'avaient pas les moyens. Et je regardais ça de loin et ça m'avait toujours attiré. Et j'ai commencé le ski très, très tard. J'ai commencé à 37 ans. Et pour moi, il n'est jamais trop tard. Il faut juste y croire et y aller à fond. Et j'avais peur, mais un truc de malade. Je n'ai jamais eu aussi peur d'être devant une montagne comme ça. Et tu vois tout le monde stylé comme ça. Ils font ça trop facile. Alors bien sûr, j'ai eu des gamelles, Eric. C'est clair que ce n'était pas drôle au début. Mais ma mentalité en tant que sportif, c'est tu tombes, tu te relèves. Tu tombes, tu te relèves. Tu tombes, tu te relèves. Et là, au bout de quatre ans, je peux aller partout. Et j'aimerais bien participer à rendre le ski un peu plus abordable. C'est pour ça que j'ai voulu acheter une station familiale pour justement des familles comme la famille de Kelly ou ma famille, on puisse aller skier. Et moi, ce que j'adore, c'est ton attitude, ta détermination. Moi, je dis tout le temps, quand tu dis ton rêve à quelqu'un et il ne se fout pas de toi, c'est que tu ne rêves pas assez grand. Et moi, j'ai toujours vécu avec cette phrase-là. C'est-à-dire que quand moi, je disais que je voulais aller en NBA, on disait toujours, ah, tu es trop petit, tu es trop ma règle, ça n'arrivera jamais. Et maintenant, c'est moi qui rigole maintenant. Et Anthony, il a dit, c'est peut-être un peu rêveur, mais moi, j'adore rêver. Donc moi, je vais vous offrir vos 100 000 euros pour 10 % de vos sociétés et vous accompagner dans ce grand rêve. Merci beaucoup, c'est incroyable. Est-ce que vous acceptez ? Attendez, il ne t'en bat pas, je n'ai pas parlé. Ils n'ont pas dit oui. C'est sûr que ça devient plus compliqué le game maintenant. Bon, alors, c'est super, pas simple ce cas pour moi. Vous êtes dans la catégorie des entrepreneuses qui font de la pensée magique. En gros, je veux sauver la planète. Et pour sauver la planète, ça s'appelle de la pensée magique. Vous allez faire une marque, vendre un label, créer une usine, créer le recyclage. Ça, c'est la pensée magique. C'est génial parce que votre rêve est gigantesque. Bon, le problème, c'est que dans la vie, la pensée magique, elle ne se réalise pas. Il faut aller derrière, mettre des boulons et les pieds dans la merde. Ce que vous avez fait, franchement, avec 50 000 euros, c'est formidable. Donc, nous, on est là avec nos petits bras et on dit, voilà, ou elle est folle, ou c'est un génie. Bon, alors, on est un peu… Ou les deux. Moi, je pense qu'il y a plein de boulot au niveau marketing. Vous avez plus créé un label ADN Ski qu'une marque. Par contre, je pense que vous avez raté une étape. C'est que les skis qui servent à descendre, ils vont s'en vendre de moins en moins. Le ski tel qu'on le connaît, les remontées mécaniques, c'est de l'électricité, il faut faire tourner des machins qui remontent les gens, ça ne peut pas durer comme ça. Et ce qui a explosé, ce n'est pas le marché du ski pour descendre, c'est le marché du ski pour monter. C'est le ski de rando. Donc, plutôt que d'essayer de faire des skis de descente, je pense que vous feriez mieux de vous attaquer à une marque de ski de montée, de rando. Parce que les gens qui font de la rando, ils sont dans la nature et ils sont contents d'avoir des skis écolo au pied parce qu'ils sont très proches de la nature. Je pense que vous avez un vrai créneau sur ça. Alors maintenant, concernant mon accompagnement, évidemment, lui, c'est une je fasse… Donc, je vais faire ce que je peux. Un, moi, je suis très proche de Skiset, c'est ma voisine. Deux, j'ai travaillé avec toutes les stations de ski pour essayer de leur vendre des dameuses. Donc, on connaît tous les gens des stations de ski. Trois, j'ai des copains qui sont très proches des marques dont vous parlez au niveau du board. Moi, je pense que pour une fois, je pense que ça peut être un deal qu'on le fasse tous les deux. Mais je pense que vous ne pouvez pas vous passer de Tony. Donc, voilà, je vous fais une propale en disant, je viens aussi pour 100 000 euros. Donc, ça fait 10 % pour moi aussi. Alors, attendez, je résume. Vous avez Tony qui a proposé 100 000, Marc qui a proposé 100 000 pour 10 % chacun. Donc, là, potentiellement, c'est que vous pouvez prendre 200 000 pour 20 % en fait. Ou un des deux. Ou un des deux. Ou personne. Mais bon, il y a quand même une règle en business. Quand il y a l'argent, il faut le prendre. Si vous ne le prenez pas maintenant, vous allez le regretter. Alors, vous avez le temps de réfléchir. Vous avez le droit de réfléchir. Vous pouvez prendre quelques minutes pour vous, si ce n'est pas déjà évident pour vous. Est-ce que vous pensez pouvoir peut-être investir à deux, faire moitié-moitié ? Alors, en dessous de 10 % dans une boîte, c'est comme si je n'y étais pas, quoi. Mais je suis content. Eh bien, on vous proposerait à ce compte-là de prendre 15 % pour 150 000 euros. Donc, 7,5 % chacun. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, on veut faire cette fabrique absolument. On pense que c'est comme ça qu'on va être scalable. Et on va devoir faire des grosses levées de fond. Déjà, moi, j'ai l'habitude de prendre plus de pourcentage. Je n'aime pas trop si c'est en dessous de 30 %. Je suis cash. Donc, moi, je vais rester à 10 % et absolument aller avec Marc. Mais pour 7,5, franchement, ça ne m'intéresse pas. Enfin, je vais laisser Marc parler, mais moi, personnellement... Je vais le dire de manière moins polie que Tony, mais vous êtes encore en train de penser à des pourcents. Donc, je suis désolé, toutes les saisons, je la sors, mais je n'en ai pas une meilleure. On n'achète pas son pain en pourcents. Ce qui compte, c'est la valeur de votre boîte. Arrêtez avec ses pourcentages. Donc, vous avez Tony Parker qui rentre à 10 %, moi qui rentre à 10 %, et là, vous dites, 10, c'est beaucoup, c'est mieux, 7,5. Mais la valeur de ce qui vous reste, elle est infiniment supérieure si on vient que si on n'y est pas. Donc, je vais être comme Tony, 10 % c'est le minimum pour se sentir impliqué. Moi, en général, c'est 20, lui, c'est 30, donc 7,5, on dirait un tout. Vous auriez dû vous prendre 50, vous imaginez. Oui, c'est ça. Franchement, si on était dur, on vous dirait, ben non, c'est 100 000 pour 20 chacun. Ah oui. Comme contre-proposition. Alors, je ne vais pas le faire. Je ne vais pas bouger de ma proposition. C'est pour ça qu'on doit être accompagné aussi. C'est qu'on a besoin de conseils aussi, finalement. Eh bien, je pense que du coup, on va accepter vos deux propositions. On est marre de... On ne peut pas dire pas trop. Je suis désolé, mais c'est toujours pareil. Mais non, mais pour nous, c'est incroyable de pouvoir s'associer à vous. Ça m'a dit en jouant, Norel. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pour les emmerdes, vous l'appelez. Pour les bonnes nouvelles, vous m'appelez. Merci beaucoup. Merci à tous. Bravo. Félicitations. Merci à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Je suis content pour eux. Ils ont un beau binôme, là. Je suis partie d'une idée que j'ai eue dans ma chambre. Et aujourd'hui, on a des investisseurs exceptionnels. Tony Parker et Marc Simoncini. C'était les deux personnes en plus qu'on visait. Et on va pouvoir faire de grandes choses. C'est incroyable. Accueillons maintenant notre prochaine entrepreneuse qui a souhaité surprendre les investisseurs avec une démonstration à l'aveugle originale. On va manger des trucs dégueulasses, je sens. Arrête. Non, mais qui auront très bon goût. Et on va dire, ah, mais c'est vraiment très bon, ça. Ah. On entend quelque chose. Il se passe quelque chose. C'est vrai que c'est déstabilisant, quand même. Ah, de fou. Chers investisseurs, bonjour. J'imagine que vous devez vous demander pourquoi vous êtes rentré sur le plateau Les yeux bandés. Un peu. Eh bien, tout simplement parce que je vais vous faire goûter à l'aveugle mes produits. Non. Je vous apporte les produits. Je vous dirai quand vous allez pouvoir goûter. Ah oui, ça bouge beaucoup. T'as dit que ça bougeait ? Non, ça bouge pas. Arrête, arrête, arrête. C'est un peu gluant quand même. Voilà. Je vais vous donner le go pour pouvoir déguster. Alors, je vous laisse goûter les produits. On y va ? On y va, là. Voilà, allez-y. Putain, j'ai peur. C'est acidulé. Une confiture. Une sorte de confiture, de compote, de fruits. La texture est spéciale en bouche, quand même. Vous reconnaissez quels fruits ? Pommes. Non. Non, non. C'est plus acidulé. C'est de la passion, non ? C'est du kiwi. Kiwi ? Alors, il est temps de retirer vos masques. Ah. Et de découvrir... Auré. Ce sont des cosmétiques. Ce sont des cosmétiques ? C'est-à-dire ? Ce sont des cosmétiques tellement sains que vous pouvez les manger. Oh, sympa. Et pourquoi sont-ils sains ? Tout simplement parce qu'ils sont frais. Je m'appelle Laurence Kézé. Je suis la cofondatrice de Auré. Et je vous propose 10% du capital pour 200 000 euros. 70% des Français ne font plus confiance à l'industrie cosmétique. Quand on sait que 10% d'ingrédients bio suffisent pour labelliser un gel douche bio. Et en plus, qui contient des conservateurs issus de la pétrochimie. Quand on sait que l'ingrédient qui fait mousser les shampoings solides est réalisé avec des molécules cancérigènes. Quand on sait que les produits sont surconcentrés en conservateurs, pourquoi ? Juste pour être stockés des mois, voire des années, avant d'être achetés. Je sais de quoi je parle. J'ai travaillé pendant plus de 20 ans dans un grand groupe cosmétique en charge de la recherche et de l'innovation. Auré, ce sont des produits réalisés à la demande. Avec des jus de fruits, de légumes et même de fleurs, fraîchement cueillis, de saison. Que nous pressons et formulons à froid avec la plus haute concentration en actifs dans notre pressoir. Et que vous recevez en 48 heures chez vous. Vous qui êtes des acteurs du changement et des investisseurs engagés, rejoignez-nous. La première question qui vient immédiatement quand on connaît un peu les produits et surtout la logistique. Est-ce que c'est des produits frais qui doivent être conservés en température dirigée en entrepôt ou pas ? Alors, nos produits n'ont pas de sensibilité à la chaîne du froid. Ça veut dire quoi ? Ils ne sont pas sensibles à la chaîne du froid ? Eh bien, on peut les rentrer et sortir. C'est un peu comme des fruits et légumes. On peut les laisser à température ambiante. Exactement. Vous conseillez frais, mais ce n'est pas nécessaire. Exactement. C'est pour ça que c'est plus similaire aux fruits et légumes, en fait, notre approche. Est-ce que ça, il n'y a pas un souci ? Moi, vous me marquez sous votre marque, ce qu'on appelle la tagline, frais et naturel. Oui. Sauf que le produit, je le reçois, il n'est pas frais. Est-ce que ce n'est pas paradoxal ? Dans la promesse, est-ce que ce n'est pas déceptif ? Alors, pas vraiment, parce que le frais, ce n'est pas le froid. Et en fait, le frais, c'est tout notre process dans un circuit à la demande, en fait. Donc, en fait, si j'ai bien compris, à chaque fois que vos clients passent aux commandes, vous leur garantissez un produit cosmétique fait il n'y a pas si longtemps que ça. C'est ça. En fait, c'est ça le concept. Oui. C'est le frais du produit réalisé. Oui. C'est un peu ambigu parce que tu vois, même sur les peaux, c'est marqué à conserver au frais. C'est pour ça que depuis le début, il y a un problème. C'est vraiment ça qui me gêne. On peut voir les produits ? Bien sûr, venez, Kelly. Et vous pouvez ouvrir. Donc ça, le masque, le démaquillant. Les parfums, ce sont juste les parfums des jus. D'accord. On n'a rien d'ajouté, en fait. C'est vraiment le pur naturel. Ça sent la carotte. Ça sent la carotte. Donc, tous les petits supports sont en quoi ? Alors, verre, aluminium. D'accord. Ça, c'est un sérum. Voilà. Une gelée. S'il y a beaucoup de fruits, j'ai l'impression que c'est vraiment une grosse partie de la composition. Oui. Est-ce que ça ne vaut pas le coup de couper un fruit et de se l'étaler sur le visage ? Non, mais moi, je le faisais d'huile d'olive. C'est une question, je pense. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on a travaillé trois ans pour développer ces produits qui sont brevetés parce qu'il y a une vraie technologie. Qu'est-ce qui est breveté, concrètement ? Donc, il y a la composition et le process. À quel niveau de prix vous vous situez ? Alors, aujourd'hui, les produits sont entre 12 euros et 17 euros à l'unité. Ça, c'est 12 euros, par exemple. C'est vrai que c'est petit, oui. Oui. Et en matière de marge, comment vous vous positionnez ? Alors, en termes de marge, aujourd'hui, on est à 60 %. Seulement ? Oui, parce qu'on est sur des petits volumes et on gère nous-mêmes notre recherche et notre production. Par contre, on sait que fin 2024, on sera à plus de 70 %. Excusez-moi, Laurence, vous avez investi combien, vous tous, au début, pour commencer ? Au tout début, quand on s'est lancé, on a investi 30 000 euros pour faire notre recherche. Mais moi, personnellement, j'ai investi plus de 300 000 euros dans la boîte. Vous, vous avez mis 300 000 euros, Laurence ? Oui. C'est beaucoup d'argent, bravo. C'est beaucoup. C'est rare de voir des gens qui investissent autant. Mais c'est risqué aussi. Alors, évidemment, il y a des paroles de risque. J'ai aussi mis par étapes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a fait la preuve du concept. Quel chiffre d'affaires ça fait ? On est à 400 000, 450 000, en fait, pour fin 2023. À fin 2023 ? Oui, à fin 2023. Sur votre site internet, principalement ? Oui, parce qu'on est e-commerce 100 % aujourd'hui. OK. On voit que vous maîtrisez, que vous êtes capables vraiment de bien expliquer les choses. C'était assez surprenant de commencer en goûtant. Je ne s'y attendais pas. Je pense qu'on ne s'y attendait pas à manger du cosmétique. Ça, c'était plutôt drôle. Et c'est aussi une bonne manière de montrer, de prouver que vous avez une approche radicalement différente. Donc là, la démonstration est vraiment claire. Mais là, ce qui me fait un petit peu peur aujourd'hui, c'est le taux de marge. 60 %, même à 70, je trouve que ce n'est pas assez. Moi, je pensais que vous alliez me dire, on peut 80, on peut aller chercher 85. Parce que, clairement, dans ce type d'univers, il faut avoir des marges extrêmement importantes pour survivre ou pour faire l'acquisition. Je pense que les perspectives de marge sont un peu compliquées. Donc, pour ces raisons-là, je vais passer. Merci. Bon, déjà, je trouve que c'est une très, très bonne idée. Mais je ne vois pas, moi, ce que je peux apporter. Je pense qu'il y a des personnes plus adaptées dans cette lignée que moi. Et donc, pour ces raisons-là, je vais passer. Et en tout cas, je vous souhaite bonne chance. Merci, Tony. Moi, je vais enchaîner après Tony. Donc, moi, j'investis dans la cosmétique à faire soi-même, donc le 8h self, au travers de Beauty Mix. Donc, c'est vrai que c'est un peu les mêmes marchés, qu'on est un peu dans la même logique. Voilà. Mais en tous les cas, moi, je ne pourrais pas t'accompagner. Merci de votre feedback, Jean-Pierre. Je trouve que c'est un projet qui est idéaliste, mais pas vraiment réaliste. Moi, j'ai déjà lancé des produits frais. J'ai arrêté parce que c'était ingérable. Une concurrence qui est énorme, on le sait, c'est le milieu de la cosmétique. Ça va être très dur. Il y a plein de marques qui sont sur le créneau, même si vous, effectivement, cet aspect vraiment fruits, légumes, potentiellement un jour, je ne l'ai pas encore vu, mais je ne suis pas un expert. Kelly en sera sûrement plus que moi. Les marges sont faibles. Je rejoins Eric sur la cosmétique. C'est des produits, je suis dans 2-3 marques, qui sont à 90-95%. C'est monstrueux, les marges qu'ils font. Et si vous voulez attaquer du B2B, donc aller dans du retail, eux, ils vont vous défoncer la marge. Et donc, du coup, il ne va pas vous rester grand-chose pour avoir une forte croissance. Et à un moment, des marques qui sont exclusivement online, il y en a quand même très peu qui ont réussi dans la cosmétique. Je vais être client plus qu'investisseur, donc je vais passer sur ce coup-ci, mais vous verrez passer mon nom dans votre base de clients dans les jours qui arrivent, parce que j'adore mettre des crèmes le matin et le soir. Donc, je vais essayer celle-ci dès que je pourrai. Merci, Anthony. Avec plaisir. Je me retrouve dans cette idée de se dire que je veux maîtriser la production, que je veux savoir qu'est-ce qu'il y a dans mon cosmétique. Le problème de ce genre de modèle, c'est clairement la scalabilité. Là, à l'instant T, je n'arrive pas à voir la marque scaler rapidement. D'accord ? Et je suis, contrairement à certains de mes collègues autour de la table, je ne suis pas quelqu'un qui cherche le pognon, le pognon et très vite. Tu penses à qui, là ? Tu penses à qui, parce que... Je ne tournerai pas la tête. Mais, enfin, je veux dire, il y a certaines marques qui mettent plus de temps à éclore, et ça a été le cas de la mienne. Ça fait 14 ans que ma marque existe, elle est devenue leader au bout de 12 ans. D'accord ? Donc, je pense que là, au-delà de l'argent, il faut repenser le modèle, remettre les mains dans le cambouis pour essayer d'améliorer les marges, tous les canaux de distribution possibles, etc., etc. C'est pour toutes ces raisons-là que je ne vais pas pouvoir vous accompagner. Merci pour votre feedback. En tout cas, comptez sur moi, c'est vraiment sur ces axes-là que nous allons travailler. Merci, bravo. Merci à vous. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Bravo, Laurent. Je sors sans investisseur qui va nous accompagner sur le court terme, mais en même temps, très reboosté des feedbacks, des retours, des conseils. Et voilà, très positif et motivé pour continuer. Si lors des rencontres avec nos investisseurs, certains repartent sans financement, d'autres arrivent à les convaincre. Retour sur le passage de Thibault et Jean, deux jeunes entrepreneurs de la saison précédente, âgés à l'époque de seulement 21 ans. À ce moment-là, pour nous, c'est clair qu'il y a de l'enjeu. On a préparé ce moment pendant plus de six mois, donc on a envie de tout donner. On sent que c'est un moment qui peut complètement faire décoller le projet. C'était le moment où tout était possible. Bonjour à tous, je suis Jean. Je suis Thibault. Nous sommes les deux cofondateurs de Capsme, la solution pour vous faire adorer réutiliser vos capsules de café. Avec Thibault, on est tous les deux des amateurs de café. Chaque matin, on a l'habitude de le préparer avec cette machine. Sauf que, au moment de venir jeter ces capsules, on ressent à chaque fois ce même pincement au cœur. Là, on dirait chez moi. Pareil, pareil. On est très fiers de vous présenter Capsme. À l'intérieur, vous avez trois capsules réutilisables à l'infini. Comment ça marche ? C'est très simple. On commence par mettre ici le café moulu de son choix. On ouvre, on prend une capsule en inox, on ferme, on shake comme son meilleur cocktail. Et là, la capsule est parfaitement dosée. Il ne reste plus qu'à mettre un opercule à base d'amidon de maïs. Et la capsule est prête à être utilisée. Et là, vous la mettez dans la machine normale. Exactement. Ce soir, nous vous proposons d'investir 200 000 euros pour 8% des parts de Capsme. Boum, boum, paf ! Ça m'avait bien impressionné aussi de voir tous ces visages qu'on avait suivis déjà la saison d'avant. On se retrouvait à peine 10 mètres d'oeufs. C'était quelque chose d'incroyable. Je me souviens, quand j'ai servi un café à Marc Simon-Signy, je lui ai dit « Ah, c'est un petit café pour Marc et tout ça ». Donc, j'étais trop content. Ah ouais, c'est du café. Combien ça coûte et quel est l'intérêt pour le consommateur ? On a compris, évidemment, pour la planète, il n'y a pas de débat, mais d'un point de vue financier. Le coffret coûte 69 euros. Il est rentabilisé en 3 à 4 mois pour une consommation moyenne de café. C'est-à-dire deux personnes qui prennent deux cafés par jour. Concrètement, par capsule, on va économiser 20 centimes. Ramené à une année, on peut vite arriver à plusieurs centaines d'euros. Vous avez investi combien en marketing ? Comme on a fait, on a fait peut-être une belle vidéo qui a coûté 2-3 000 euros. On est vraiment sur ce genre. Tout en viral ? Voilà, tout en viral, tout en organique. Vous comprenez bien que vos qualités intrinsèques d'ingénieur, elles sont prouvées. Vous avez fait un truc qui marche, c'est génial, votre boîte existe, c'est formidable. Mais à un moment donné, il faut passer dans la face du dessus, qui est le marketing. Vous voyez, ça, par exemple, c'est un packaging d'ingénieur. Exactement. Oui, c'est pas fou. Mais ça, on a la conscience. Non, mais c'est ça qui est sympa, c'est qu'après, il faut mettre des mecs au marketing qui vous font décoller le truc, mais ça, ça ne vous gênera pas. Ah non, 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 moi, j'ai juste envie d'apprendre et qu'on me montre et qu'on me dise « mec, on fait comme ça », j'ai dit « ok, très bien ». C'était légitime, les packagings, c'est moi qui les ai faits. Franchement, un ingénieur qui fait du branding, ça donne ce que ça donnait. En fait, on savait que c'était un sujet qu'il fallait qu'on travaille. Donc, nous, on l'a vraiment très bien pris. Moi, j'adore l'idée parce que ça rentre dans mes valeurs, dans ce que je fais. J'essaie de fabriquer des choses qui prennent soin du monde dans lequel on vit. Mais moi, si je m'implique dans ce projet-là, il me faut au moins 15% du capital. Pour le même montant, hein ? 200 000 pour 15% ? Ouais, 200 000, mais pour 15% du capital. Très clair, merci beaucoup. Bon, c'est un projet qui m'intéresse aussi. Tu m'emmerdes, l'archevêque, tu m'emmerdes. Donc, je vous propose 200 000 euros pour 13%. Merci beaucoup. Anthony, tu réfléchis vite d'habitude. Anthony, toi qui es spontané, tu es très bon en plus. Tout à l'instinct, le why, tout ça, là. Bon, super founders, bravo. J'aime un peu cette fougue de la jeunesse qui débarque, qui s'en fout, qui n'a pas besoin des anciens, qui est concentré sur l'avenir. Maintenant, je pense que je peux apporter quelque chose en termes de branding, de marketing, de distribution. Et du coup, je vais vous faire une proposition qui va être la même que celle de Marc. 200 000 euros pour 15%. Merci bien. Merci beaucoup. On a eu trois propositions. Concrètement, on ne savait pas du tout quoi choisir. Moi, j'étais plutôt fan de Marc Simoncini, parce que c'est un entrepreneur que j'aime beaucoup. Je l'admire beaucoup pour plein de choses. Et Thibaut, je suis un peu plus pour Anthony. C'est vraiment une décision qui n'a pas été facile. On a décidé de choisir Anthony Bourbon. Mais vous avez raison, mais bravo. C'est très bien. Bravo. Trop cool. C'est parfait. C'est parfait. Bravo. C'est où ce que vous avez fait ? Bravo. Merci beaucoup. On se fait vite un workshop. On a choisi Anthony parce qu'on savait qu'on avait un vrai problème en marketing. Il fallait vraiment qu'on travaille dessus. Et je pense que c'était le bon choix parce qu'Anthony a créé pas mal de marques. Donc, pour nous, c'était vraiment important. Quelques mois plus tard, leur passage dans l'émission a été un véritable coup de projecteur pour leur jeune start-up. Ça a été un carton parce que rien que le soir de l'émission, il y a eu plus de 100 000 visites sur notre site internet. On a gagné plus de 5 000 abonnés sur nos réseaux sociaux. On a vendu plus de 1 000 coffrets. Et en une semaine, on a fait plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires. Franchement, c'était une semaine de ouf. On a reçu des montagnes d'amour sur les réseaux sociaux. On a essayé de répondre à tout le monde. C'était génial. Quelques mois, juste après notre passage, on s'est retrouvé dans des centaines de boutiques, dans des grandes enseignes juste à côté des grands du marché. Donc, c'était complètement fou d'en arriver là. On en a rêvé pendant trois ans. Et ça y est, on y était. Pour nous, c'était juste incroyable. En fin d'année, face à la demande, on a repris nos casquettes d'ingénieurs. On s'est remis à prototyper. On a trouvé une solution pour rendre nos capsules compatibles avec d'autres modèles de machines à café. Entreprendre en étant jeune, je pense que pour nous, ça a été aussi pas mal de sacrifice. C'est clair que c'était beaucoup de travail. On travaillait pendant nos cours sur le projet. On faisait en sorte de valider nos parcelles à tout juste 10 pour passer le maximum de temps sur CapSmi. Et malgré cette année de folie, on est super fiers d'avoir obtenu notre diplôme d'ingénieur. Mais tout ça n'aurait pas été possible sans l'accompagnement d'Anthony Bourbon, qui est notre investisseur et qui a été là dès le premier jour pour nous aider à travailler sur tous les chantiers qu'on avait. Et l'un de leurs premiers chantiers était le design de leur coffret. Après plusieurs mois de travail, ils vont enfin pouvoir présenter le résultat final à leur investisseur. Ah, c'est le nouveau packaging ? Oui. Ils sont très cools. Je me souviens que vous étiez fait charrier par marque pendant l'émission sur le pack. Là, c'est vrai que c'est beaucoup plus brandé, beaucoup plus moderne. Le marron, ça fait penser au recyclable. Tu vois, tu comprends beaucoup mieux l'offre et là, ça faisait vraiment old school à l'ancienne. Tu avais la machine, les verres, tu ne savais pas ce que tu vendais. Ces derniers mois, on a beaucoup travaillé sur le packaging. C'est très important pour pouvoir attraper l'attention du consommateur dans les rayons, mais aussi sur Internet. Il y a énormément de publicités qui sont proposées aux consommateurs. Et en moins de trois secondes, ils doivent comprendre de quoi on parle. Et ils ont fait un travail formidable. Et ça leur permet aujourd'hui d'avoir un super packaging qui est beaucoup plus clair et moderne qu'avant. On voit les startups qui sont capables d'évoluer rapidement, c'est ça qu'on aime. Là, maintenant, la grande nouveauté sur 2024, c'est qu'on est en train de lancer un nouveau modèle de capsule. C'est-à-dire qu'en fait, l'autre partie du marché, des machines à capsule, c'est des capsules qui sont beaucoup plus grosses. Du coup, on a trouvé une solution pour que nos capsules initiales fonctionnent dans ces machines. En fait, on a trouvé un petit système. On met la capsule dedans. On met la pièce qu'on va proposer en plus. Ah ouais, l'adaptateur. On met ça dans la machine. C'est toujours aussi facile. Et les gens font leur café avec un autre modèle de machine auquel on n'avait pas accès précédemment. Et là, du coup, ça vous permet en plus d'adresser le plus gros marché. Parce que c'est cette machine qui est le plus vendue en termes de volume. Oui, exactement. En fait, c'est les plus populaires. Enfin, il y a plus de 3 millions de machines qui ont été vendues les 5 dernières années de ce modèle-là en France. C'est vraiment colossal. Il faudra peut-être le mettre là sur le packaging. C'est compatible avec Nespresso, mais aussi Dolce & Gusto maintenant. C'est canon. Franchement, en plus, vous avez des super chiffres. Bravo. Et en 2023, vous avez fini à combien ? Là, globalement, on a fini à peu près à 2,5 millions de chiffres d'affaires pour environ 30 000 coffrets vendus. Les chiffres sont impressionnants. Faire 2,5 millions d'euros de chiffre d'affaires tout en étant rentable, c'est plus de 15 millions de capsules qui ont été vendues, une par seconde. Honnêtement, c'est un tour de force. C'est un exploit, surtout avec si peu de moyens. Donc, c'est des vrais entrepreneurs et ils savent vendre. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui se pensent entrepreneurs parce qu'elles ont eu une super idée ou qu'elles ont créé un bon produit. Mais si ça ne se vend pas, ça reste du vent. Eux, ils arrivent à créer des produits, à le marketer et à le vendre. Et prendre l'argent dans la main du consommateur, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. 2024, c'est quoi les ambitions ? Les ambitions, on va viser à peu près les 7 millions de chiffres d'affaires. Vous êtes dans un marché qui est colossal. Donc, vous avez de quoi vous régaler là. C'est magnifique, j'adore. Je pense que c'est une chance pour moi de faire partie de cette aventure. C'est tout ce que cherche un investisseur. Quand tu peux conjuguer à la fois le gain financier et l'accompagnement plaisir humain, c'est vraiment top. Je suis fier de vous. Honnêtement, c'est trop cool de voir ce que vous avez réussi. Et pourtant, vous êtes jeunes, c'est incroyable. Vous êtes la preuve qu'avec de la détermination, de la résilience, du travail, c'est possible. Donc, bravo d'être cet exemple pour la jeunesse. Les jeunes qui ont envie de se lancer dans l'entreprenariat, j'ai envie de leur dire, oublie que tu n'as aucune chance. Fonce, le fait de ne pas savoir, c'est une force. De rien connaître à un domaine, on ne voit pas toutes les galères qui vont avec. Donc, franchement, le fait d'être un peu naïf, de temps en temps, ça a beaucoup de bon. S'il y a à choisir entre faire la fête et monter sa boîte, je pense que c'est un bon investissement de monter sa boîte. Merci beaucoup, en tout cas, Anthony, pour tout ce que tu nous as apporté depuis un an. Tous tes conseils pour structurer l'entreprise, faire des recrutements, notre nouveau rebranding. Donc, tous ces bons choix, on les a aussi fait grâce à toi. On va essayer de continuer à te solliciter assez souvent, comme on le fait bien. N'hésitez pas, mon WhatsApp, il chauffe avec vous. Franchement, bravo les mecs, franchement, c'est clair. Merci beaucoup. Merci Anthony, bon retour. Pour nous, le fait d'être passé sur qui veut être mon associé, ça nous a donné de la confiance et de la crédibilité. Ça a participé au fait de se sentir légitime. Clairement, aujourd'hui, on se définit comme entrepreneur. Intéressons-nous maintenant à un nouveau duo d'entrepreneurs. Porteurs eux aussi d'un projet à vocation écologique. Je m'appelle Simon, j'ai 28 ans et je viens de Toulouse. Et moi, c'est Antoine, j'ai aussi 28 ans, je viens aussi de Toulouse. Et on s'est rencontrés en 2013 à l'INSA Toulouse pour notre parcours en école d'ingénieur. Ce qui nous lie, c'est notre amitié et l'envie qu'on a eue ensemble de travailler pour mettre en application nos compétences au service d'amende durable. On souhaite avant tout convaincre des investisseurs qui auront envie de soutenir un projet qui va permettre à chacun demain d'économiser l'eau. À quelques secondes de rentrée, moi, je me raccroche à ma motivation, de pourquoi je le fais. Et c'est ça qui va me permettre de porter toute l'énergie devant les investisseurs. Et puis de toute façon, maintenant, il faut qu'on se lance et on espère que notre projet va leur parler. C'est le grand moment. Leur but, éviter la douche froide. Ah bah carrément ! Bonjour ! Bonjour ! Oula ! Allez ! Bonjour ! Bonjour ! Antoine et Simon. Bonjour, je suis Simon et avec Antoine, on a créé ILIA pour faire la révolution écologique de la douche. On vous propose de participer à cette aventure avec nous en investissant 100 000 euros contre 5% de notre capital. La crise écologique qui nous frappe est de plus en plus visible avec des événements climatiques de plus en plus violents et fréquents. Et elle affecte en profondeur le cycle de l'eau. L'eau devient une ressource précieuse qu'il est vital de préserver. Alors face à ce constat, on a tous envie d'agir. Mais bien souvent, on ne sait pas par où commencer. Et donc c'est pour rendre cette transition écologique désirable et accessible largement, qu'avec Simon, on a décidé d'entreprendre avec notre douche cyclique. Mais alors pourquoi la douche ? La douche, c'est le premier poste de consommation en eau du foyer et le deuxième poste de consommation en énergie. Pour vous donner une idée, une douche moyenne en France, c'est 80 litres, l'équivalent de ce qu'il y a dans ce chariot derrière nous. C'est quand on prend conscience de ce chiffre, 80 litres d'eau, qu'on commence à réduire notre consommation. La douche cyclique, une fois que vous êtes dedans, vous activez son mode cyclique et vous allez avoir de l'eau qui, au lieu d'être évacuée, va être récupérée grâce à une pompe, filtrée, stérilisée, réchauffée et renvoyée à l'utilisateur. C'est donc 5 litres d'eau qui vont être réutilisées autant de fois que nécessaire. Plus besoin de faire attention à la montre pendant qu'on se douche, on va pouvoir passer des heures sous la douche grâce à la douche cyclique. C'est jusqu'à 70% d'économie d'eau et d'énergie par rapport à une douche traditionnelle. Et ça va représenter par an et par personne une économie de 250 euros. Et donc pour une famille de 4 personnes, 1000 euros d'économie par an. Alors on serait ravis de vous embarquer avec nous dans l'aventure si vous aussi, vous pensez qu'il y a un monde nouveau à bâtir. Merci. On va peut-être retirer les... Ouais, ça fait moins hôpital psychiatrique là. Ok, bon déjà, ils n'étaient pas à poil sous le peignoir. Alors, donc la douche cyclique, il y a 5 litres d'eau dedans, elle se remplit et ensuite on se met à l'utiliser. Mais où va la crasse ? C'est quoi ? A quoi ça ressemble ? Surtout, on peut l'installer facilement parce que pour le coup, la question de la facilité là, donc on a l'impression qu'il faut l'avoir faite dès le départ. Si on a déjà sa douche, ça ne marche pas. Alors, effectivement, dans cette première version, on installe des douches cycliques que dans des cas de logement neuf ou de rénovation où on refait la douche. C'est ça. Puisque ce qu'on vend, c'est la colonne qu'on voit derrière qui contient tout le système et la bonde qui va sous le receveur. Donc il faut pouvoir récupérer l'eau sous le receveur. Donc l'installation, ce n'est pas beaucoup plus compliqué à poser qu'une douche normale dans le cadre de travaux. La différence principale, c'est que dans la même colonne, on a en fait deux systèmes de douche. Le système classique de la douche où l'eau arrive du réseau, elle nous coule dessus, elle part à l'égout pour toute la phase d'hygiène. Et après, on peut activer un mode de recyclage par le simple appui d'un bouton. Et là, on vient passer en circuit fermé. Sur le rassage ? Voilà, sur toute l'eau de détente, de confort, etc. Là, l'eau est récupérée, filtrée, désinfectée avec de l'UV. Maintenant, notre température est renvoyée. Quand vous dites qu'on va utiliser l'eau et qu'on va consommer beaucoup moins, c'est vrai, mais c'est sur une toute petite partie de la douche, c'est la partie de la douche qu'on prend une fois qu'on est propre. Moi, il se trouve que quand je suis propre, j'arrête la douche, je ne vais pas rester dessous. Bon, il y a des gens, apparemment, ils y restent. Très bien, mais enfin, c'est un usage marginal. Il va nous le dire. Sur les 80 litres, c'est quoi la part dont parle Marc ? Si on part du principe qu'on va passer trois minutes sur la phase d'hygiène, on va du coup consommer à peu près une trentaine de litres sur cette phase-là, même peut-être un peu moins. Et ensuite, les sept minutes suivantes, voire beaucoup plus, parce que puisque c'est une douche cyclique, on peut y passer plus de temps, on ne consommera que 5 litres d'eau. Et ça coûterait combien une douche comme ça, juste qu'on a un ordre d'idée ? Le prix pour l'utilisateur, c'est 3 000 euros TTC. Quand même. Quand même, oui. Ça se compare à certaines cabines de confort, d'hydromassage, etc., qui sont dans ces ordres de prix-là. Et nous, notre sujet, c'est de travailler avec notamment les pouvoirs publics pour voir comment on peut avoir des mécanismes d'aide qui existent déjà pour les professionnels. Les hôtels, par les agences de l'eau, tout ça, peuvent être aidés sur l'achat d'aide d'ouches cycliques. Notre travail, c'est que ce soit aussi possible comme des panneaux solaires ou des pompes à chaleur. C'est combien la marge sur l'achat, donc 3 000 euros ? Aujourd'hui, on marge uniquement à 40% parce que c'est aussi un produit qui est en lancement, qu'on produit en toute petite série. Est-ce qu'on pourrait l'améliorer après, plus tard ? L'idée, c'est effectivement de l'améliorer. Une fois qu'on fera du volume, d'atteindre 70% de marge. Qu'est-ce que vous prévoyez en 2024, 2025 ? En termes de vente ? Oui. Ce sera une cinquantaine de douches, donc encore une petite série en 2024. 400 douches en 2025 et on passera sur plusieurs milliers de douches à partir de 2026. Vous avez fait ça à combien et avec quels moyens et en combien de temps ? Aujourd'hui, on est quatre dans l'entreprise. Quatre ? Ok. Au capital ? Au capital, on est six mois et moi, les deux cofondateurs. Il y en a aussi dix proches qui ont investi en love money. Et en combien de temps ? On a entrepris après notre diplôme d'ingénieur. Et donc, ça fait quatre ans maintenant qu'on a créé notre entreprise. Et donc, avec combien d'argent ça représente ? Jusqu'aujourd'hui, on a mobilisé 750 000 euros à la fois d'apports personnels, mais aussi de subventions, de dotations de concours, de prêts d'honneur et de prêts bancaires. Oui, parce que c'était étonnant que vous arriviez jusque-là avec si peu de moyens. Et c'est votre première levée ? Alors, comme disait Antoine, on a déjà fait une levée auprès de proches, familles et amis en love money. Mais c'est effectivement la première fois qu'on lève des fonds auprès de Business Angel. Ok. Bon. Vous pensez aux bénéfices de la société, de la planète. Donc, c'est une mission brave et félicitations. Au-delà de la mission, moi, ma barrière, clairement, c'est le prix. Pour l'instant, on dit, ce serait bien qu'il y ait des subventions, mais je n'ai pas entendu parler que vous avez déjà commencé éventuellement à avoir des retours, vous êtes rentré en discussion ou autre. Donc, c'est comme tout, quand tu veux faire valider un truc par la sécu, tu ne sais pas combien de temps ça va durer, si c'est possible ou pas. Donc là, je n'ai pas eu la vision, vous ne m'avez pas emmenée sur cette vision-là. Je suis désolée, je pense toujours au client final, les 3 000 euros TTC. Pour moi, c'est un luxe et l'écologie ne doit pas être un luxe. Derrière, je ne vois pas non plus quoi vous apporter pour vous aider, effectivement, à pénétrer les marchés ou les portes ou à améliorer l'industrialisation du produit. Donc, c'est pour toutes ces raisons-là que moi, je ne vais pas pouvoir y aller. Mais je vous souhaite plein de bonnes choses parce que vous avez vraiment une belle mission. Je vais enchaîner. Déjà, félicitations pour le pitch. Merci beaucoup. Je suis d'accord avec Kelly. La cause, bien sûr, elle est importante. Et perdre deux enfants, c'est quelque chose que je regarde beaucoup. Je fais attention un peu à tout ça. Après, il y a deux points qui me dérangent. C'est les 3 000 euros. Je trouve que ça fait cher pour une famille. Et puis après, 5 %, moi, personnellement, je fais déjà beaucoup de choses. Et m'investir dans un projet où il n'y a que 5 %, franchement, ça ne m'excite pas trop. Pour ces raisons-là, je vais passer. Merci. Bravo, parce que ce que vous avez fait, il fallait le faire. Arriver au point où vous en êtes, c'est super. Donc, je pense que vous avez vraiment tout pour réussir. J'ai juste un doute. C'est que c'est extrêmement compliqué de mettre un nouvel objet dans un foyer qui en est saturé. Et je pense que ceux qui vont gagner cette guerre, et là, je parle de la guerre sur le message et sur l'aspect écologique de votre projet, c'est des gens qui sont déjà dans les maisons. Et je pense que quelqu'un comme Ikea, comme Leroy Merlin, comme des grandes marques de douche, ils sont déjà chez les clients et ils arrivent avec une nouvelle offre, un nouveau produit, une amélioration. Et vous, vous allez devoir faire tout le chemin du combattant pour arriver dans le foyer, alors qu'ils y sont direct. Donc, si j'avais un conseil à vous donner, si vous avez vraiment un brevet, vraiment une technologie, faites-en une marque blanche, associez-vous avec quelqu'un qui est déjà dans le foyer et profitez du cheval de Troie qu'ils vont vous offrir. Moi, si j'étais vous, j'essaierais de voir des gens comme ça pour voir s'il n'y a pas des choses à faire. Donc, malheureusement, je ne peux pas vous accompagner, mais encore bravo pour ce que vous avez fait, et j'espère mille fois me tromper, et vous allez en mettre partout. Merci, on comprend. Bravo pour l'industrialisation. Le produit a l'air plutôt bien réussi. Sur la proposition de valeur, qui est claire, je pense que à cause du prix, ça va être difficile. Et à mon avis, vous devriez prendre le problème autrement. Plutôt que de se dire, on doit absolument avoir des aides, des subventions pour réussir à financer notre business, ce qui rajoute un risque de régulation qui est énorme. Parce qu'on se dit, si du jour au lendemain, la loi échange, elle n'est pas là, le business, il passe, il va à la poubelle, en gros. Donc, on se rajoute un risque externe assez dangereux. Je pense qu'il faut se repositionner en utilisant votre technologie, plutôt sur les camping-cars, le camping, les endroits où vraiment le fait de recycler a certes un avantage écologique, mais il permet aussi de répondre à un vrai problème qui fait que les gens seront peut-être prêts à mettre de l'argent pour pouvoir prendre des vraies douches, etc., parce que sinon, ils ne le pourraient pas. Et vous pouvez donc amorcer un petit peu la pompe de cette manière pour pouvoir ensuite proposer un prix plus faible. Et là, arriver dans les foyers où les gens pourraient faire cet investissement pour l'écologie. Mais là, c'est vrai qu'à 3 000 euros, je pense que ça va être dur. Ça va être dur aussi pour les hôtels, parce que certes, ils veulent montrer qu'ils font des choses bien, mais ça coûte très cher. Et donc, je vous invite à revoir un petit peu la stratégie en utilisant votre technologie sur des endroits où ça ne va pas juste être de l'écologie. Et donc, c'est pour ces raisons-là qu'en l'état, je ne vais pas vous accompagner. Déjà, je voudrais féliciter Eric pour sa vanne dont il ne s'est pas rendu compte. Donc, amorcer la pompe, vous, vous l'avez. Oui, je te l'ai piqué, il est vexé. Je voulais la faire. Il est vexé. Je ne voulais pas faire de vanne, je suis désolé. Donc, sur la mission, on comprend bien effectivement ce que vous voulez faire. Et un monde nouveau à bâtir, donc moi, je dirais plutôt, effectivement, passer d'un monde d'abondance à un monde non pas de restrictions, mais de répartition. Et donc, cette mission, elle est formidable. Après, il faut savoir qu'en 2026, en France, le green score hôtelier sera obligatoire. Dans ce green score hôtelier, l'eau va peser pour une partie conséquente. Et quand un hôtelier va passer de la lettre C à la lettre B, peut-être que votre douche sera une réponse. Et à ce moment-là, franchir une catégorie, ce sera une création de valeur. Parce que ce n'est pas le tout de dire, on fait les économies. L'hôtelier, au départ, il a investi 3 000. Il va amortir sur 10 ans. Sauf s'il peut vendre sa chambre plus chère. Sauf s'il peut avoir plus de clients. Parce qu'effectivement, votre système est plébiscité par le marché. Donc, il faut le populariser, le système en question. Et il faut s'appuyer sur cette nouvelle norme. Donc, rendez-vous 2026. Ce qui veut dire qu'il faut dire aux hôteliers, les gars, c'est dès maintenant qu'il faut s'équiper. Puisqu'il faudra anticiper, évidemment, le green score en question. Donc, moi, je vais vous faire une offre. Ceci dit, un bonheur n'arrivera jamais seul. Je vais quand même, effectivement, négocier un peu votre valo. Parce qu'il y a toujours un client fondateur. Demain, si on a un centre de thalasso qui peut démontrer qu'il économise 30 % d'eau et que ses clients sont plus contents, si on a un hôtelier qui en fait une valeur ajoutée, alors derrière, effectivement, on va trouver tous les clients qu'on voudra. Mais il nous faut le premier. Et ce premier va être très compliqué. Donc, puisque je vais devoir me battre à vos côtés pour trouver le premier client en question, je vous propose 100 000 euros, mais pour 10 % du capital et non pas 5 % comme vous l'avez proposé au début. Merci pour cette offre. Ça nous touche beaucoup et on aurait envie de travailler ensemble. Nous, on a quand même l'impression que la prise de risque que vous faites en investissant, elle est amoindrie par le fait qu'on a beaucoup de gens qui nous contactent. notamment professionnels. Donc, commercialement, ça ne veut pas dire que ce n'est pas compliqué. Il y aura des travails à faire, mais on est plus rassurés. Notre défi, c'est un défi industriel d'arriver à proposer un produit à un prix qui soit plus abordable, mais on pense que la prise de risque, elle est moins commerciale. Et au vu de tous les coûts qu'on a engagés, du brevet, de la R&D qu'on a fait, on a envie de faire une contre-proposition qu'on espère qu'il vous plaira, aussi avec un peu plus d'ambition pour se dire, voilà, il faut qu'on se donne les moyens d'aller à réduire les coûts, notamment. Et du coup, on vous propose d'investir 150 000 euros contre 10 % du capital. D'accord. Donc, 150 000 euros contre 10 % du capital, alors que Jean-Pierre avait proposé 100 000 euros contre 10 %. C'est bien vu, c'est bien joué. À la fois, c'est bien joué et en même temps avec Théon, on est là pour sauver le monde, c'est ça ? Alors, je vais dire oui. Allez. Allez. Merci beaucoup. Bienvenue dans l'aventure. Par contre, je ne veux pas mettre un pédoir comme ça. Merci beaucoup. Bravo. Bien joué. Belle contre-offre. Le premier qui dit vous l'avez rincé, sort. Un grand merci. Allez, on va retourner. Bonne journée. Au revoir. Bien joué. Bien joué. Très belle contre-offre. Oui, c'était très bien joué. Très bien joué. Je ne l'ai pas vu venir, celle-là. Plutôt que de dire un 7,5, machin, 150 000. Exactement, c'est... Bravo. C'était bien joué. Très bien joué. Très bien joué. On a eu le suspect jusqu'au bout et là, je pense qu'on a le pouls à 200 à l'heure. Mais content que ce soit lui qui ait choisi d'investir avec nous. Je pense qu'on a plein de choses à travailler ensemble. Donc, ouais, hâte de voir la suite. Réussir à obtenir la confiance des investisseurs est sans nul doute un énorme atout pour affronter l'avenir sereinement. Mais certains entrepreneurs tenaces y arrivent également seuls. Pour preuve, la saison dernière, les fondatrices de la marque Dijos ont battu tous les records après leur passage en plateau alors qu'elles avaient décidé de refuser le deal qui leur était proposé. Nous sommes Lisa et Anouk. On est amis d'enfance et il y a 4 ans, on a lancé notre entreprise ensemble. L'année dernière, on est venu sur le plateau de « Qui veut être mon associé ? » et il faut l'avouer, on avait un peu la boule au ventre. Bonjour. Bonjour. Quand on arrive sur le plateau, on est hyper stressé, hyper impressionné aussi de se retrouver devant 5 investisseurs de renom devant qui on va devoir pitcher. On vient vous parler d'un sujet qui vous concerne tous, notre ventre. Notre ventre est le pilier de notre santé. Mais pourtant, aujourd'hui, le ventre est absent de nos routines de santé alors que son impact est énorme. Un Français sur deux souffre de problèmes de ventre. Pardon, j'ai un petit mot à rentrer. C'était un moment crucial pour nous parce qu'on cherchait vraiment à ce moment-là un partenaire financier mais surtout stratégique pour faire grandir l'entreprise parce que ça faisait justement 3 ans qu'on était seul, maître à bord, qu'on faisait tout nous-mêmes sans avoir levé de fond. Et donc, on a vraiment fait le choix de venir sur le plateau pour changer la dimension de Dijos. Donc, c'était très impressionnant. C'est grâce à un médecin qui m'explique l'importance du ventre que je découvre les probiotiques. Et prendre soin de mon ventre va me changer la vie. Notre objectif, c'est de faire de Dijos la référence du ventre au niveau mondial. Vous pouvez expliquer c'est quoi la probiotique ? Alors, les probiotiques sont les bonnes bactéries qu'on réintègre dans nos intestins et notamment dans notre microbiote. C'est un peu comme une forêt tropicale. C'est-à-dire que c'est plein d'espèces de bactéries qui vivent en interdépendance les unes avec les autres. Et quand il y a une espèce qui disparaît, c'est tout l'écosystème qui est déséquilibré. Aujourd'hui, à cause de nos modes de vie modernes, c'est vrai que ces microbiotes, ils sont un petit peu malmenés. Donc, prendre des probiotiques, ça vient réensemencer ce microbiote pour qu'il soit plus équilibré. Je connais un petit peu les probiotiques. J'ai une petite expérience dans le domaine. Il y a quand même Isabelle Chevalier dans les membres du jury qui est un investisseur potentiellement stratégique pour nous car elle a vraiment l'expertise du domaine pharmaceutique et des probiotiques. Il y a un potentiel énorme. En Amérique, ce genre de gamme de produits existe déjà et passablement. C'est en fait les médicaments de demain. C'est un peu l'investisseur rêvé pour nous. Évidemment, on a envie de tout donner pour que ça marche. En 2020, la première année, on fait 300 000 euros le chiffre d'affaires. Et en 2021, on passe la barre symbolique du million de chiffre d'affaires. Tout ça en étant autofinancé et rentable avec un résultat courant de 184 000 euros. Ah ouais ? On est ici devant vous aujourd'hui parce qu'on veut aller encore plus loin. Mais pour y arriver, on recherche un partenaire pour nous aider qui nous partage son expérience et son réseau. On recherche 250 000 euros contre 8% de notre capital. Merci de nous avoir écoutés. C'est le moment de nous montrer ce que vous avez dans le ventre. Les investisseurs prennent leurs notes. Nous, on est debout face à eux. Il y a un silence. On est vraiment dans cet état un petit peu fébrile. On attend le verdict. Et là, on se rend compte que le match commence, en fait. Alors, je pense que vous avez là quelque chose qui est très bien. Mais moi, ce n'est pas quelque chose que je peux exporter chez nous pour le moment. Alors, pour cette raison, je vais passer. Merci. Merci. Isabelle, quand elle nous suit pas, c'est le coup dur puisque c'était notre objectif de l'avoir. Moi, je sais que psychologiquement, je ne suis pas bien. le pitch, le pitch, évidemment, est extrêmement clair. Vous portez très bien le projet. Maintenant, on a le sentiment que l'argent que vous cherchez, ce n'est pas grand-chose au regard de votre capacité à autofinancer la suite des événements. On cherche avant tout un partenaire stratégique qui nous aide. Je ne me sens pas être ce partenaire-là parce que je ne connais pas du tout le marché sur lequel vous êtes. Donc, c'est la raison pour laquelle je vais passer. Merci. Je trouve l'histoire intéressante. Mais en réalité, vous n'avez pas besoin d'investisseurs, vous avez besoin de mentors, vous avez besoin de conseillers et qui vont vous accompagner dans l'aventure. Mais je ne suis pas du tout le mieux placé pour pouvoir vous accompagner dans cette aventure et donc, je passe de mon côté. C'est le troisième nom, quand même. C'est le troisième. Donc, bon, là, on commence à se dire bon, c'est chaud. On est quand même venu chercher un partenaire. On a besoin d'être épaulés pour nous aider à faire grandir l'entreprise. Donc, là, on commence. On a peur, quoi, qu'on ne trouve pas cette personne. Moi, à ce moment-là, je n'y crois plus et je me disais en fait, c'est fini, on a raté, on a échoué. Alors, je trouve que votre approche, elle est extrêmement pragmatique et entrepreneuriale. Donc, moi, je vous propose de vous apporter 250 000 euros, mais pour 10 % du capital. Je vais vous faire la même proposition que Delphine. 250 000 euros pour 10 %. Là, déjà, forcément, une sorte de soulagement. On est très heureuses et très honorées d'avoir de tels entrepreneurs qui sont prêts à nous suivre dans l'aventure. Évidemment, on pouvait prendre le temps pour réfléchir. Voilà, la balle est dans votre camp. Merci. Après, ce n'est pas du tout le scénario imaginé. Ce n'est pas les entrepreneurs qu'on avait imaginés. Ils ne s'alignent pas sur l'offre. Donc, là, vraiment, c'est un peu le Big Bang dans notre tête. J'ai du mal à savoir entre les deux quelle va nous apporter le plus. C'est hyper dur. Je ne pensais pas du tout dans cette situation. On a vraiment peur de prendre la mauvaise décision, de passer à côté de l'opportunité de notre vie. Alors, je l'avais bien réfléchi. Alors, on a pris la décision de refuser ces deux offres. Parce qu'on pense que cette valorisation, elle est trop basse dans le sens où on a un business qui est rentable. Donc, c'est des 10%. Pour 250 000 euros, ça ne nous convient pas. C'est courageux. Non, c'est bien. C'est courageux. C'est extraordinaire. Dire non à des investisseurs de renom comme ça, ce n'est pas une décision facile. On comprend que notre choix, il ait pu surprendre. Même nous, d'ailleurs, on est assez surpris. On met pas mal de temps à digérer cette décision. Moi, j'ai pleuré comme une madeleine pendant quelques heures, encore après. Il faut comprendre que cette entreprise, c'est tout pour nous. C'est toute notre vie. Et quand il y a un doute, c'est qu'il ne faut pas y aller. Les jours qui ont suivi, c'est sûr qu'on est pleines de doutes. On se dit est-ce qu'on a pris la mauvaise décision ? Est-ce que ça va pénaliser Dijos ? Est-ce que ça fera que Dijos va s'arrêter à cause de cette décision ? Quand même, on se la pose cette question. Mais il faut assumer, se dire qu'on a décidé de rester toutes les deux. Donc maintenant, il faut qu'on continue à se battre et à tout donner pour faire grandir Dijos. Et quelques mois plus tard, leur passage sur M6 va effacer tous leurs doutes puisqu'elles assistent à un véritable engouement de la part du public pour leurs produits. Le soir de la diffusion de « Qui veut être mon associé ? », on reçoit 10 000 messages. Il y a 300 000 personnes qui se connectent sur le site Internet. C'est vraiment un raz-de-marée qu'on vit. On fait 200 000 euros de chiffre d'affaires le soir même. 400 000 euros en 48 heures. On n'en revient pas. C'est incroyable. Le mois qui a suivi l'émission « Qui veut être mon associé ? », on a fait autant de chiffre d'affaires que l'année précédente. C'est-à-dire plus d'un million d'euros de chiffre d'affaires. C'est complètement fou. On s'était préparé un pic d'activité pour l'émission, mais ça dépasse de loin nos espérances. C'est 10 fois ce qu'on avait prévu. Du coup, on est complètement débordés en termes de logistique. On n'a pas du tout les moyens d'envoyer toutes les commandes qu'on reçoit. On prend du retard, du retard, et ça ne s'arrête pas. Ça a été très difficile à gérer. On ne dort pas, on est hyper stressés. En fait, on sent qu'on vit un truc incroyable et qu'il ne faut pas qu'on se loupe. Il faut qu'on assure. Et on a peur, à ce moment-là, de ne pas y arriver. On a vraiment peur de ça. Ayant refusé le deal proposé en plateau, Anouk et Lisa ne sont accompagnés par aucun investisseur. À ce tournant de leur parcours professionnel, elles ne peuvent compter que sur elles-mêmes pour gérer ce moment décisif. Plusieurs mois après, on a réussi à sortir de cette mauvaise passe et de tous ces soucis de logistique et de production. On a pu rebondir. Et aujourd'hui, c'est super positif parce qu'effectivement, on a un chiffre d'affaires qui est resté trois fois supérieur à ce qu'on faisait avant. Environ 300 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Là, cette année, on vise de faire 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. On a vraiment changé d'échelle suite à notre passage dans l'émission. Depuis, on a recruté trois nouvelles personnes. Donc aujourd'hui, on est huit. On a changé de bureau aussi pour pouvoir accueillir tout le monde. Et Dijot continue de grandir aussi au niveau de leur gamme puisqu'elles ont sorti trois nouveaux produits et elles ne comptent pas s'arrêter là. Notre prochain projet, c'est d'organiser notre premier pop-up store en plein cœur de Paris pour accueillir au maximum nos clients. On est hyper excités de ce projet. Ce pop-up, on en rêve depuis qu'on a créé Dijot. Donc là, vraiment, je n'ai pas les mots, mais c'est un rêve qui se réalise. Sans qui veut être mon associé, c'est certain qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Ça nous a vraiment donné confiance en tant que femme qu'on pouvait réussir notre entreprise. Et je pense que ça nous a donné de la force. Et maintenant, on se sent vraiment les épaules d'emmener Dijot encore plus loin. Pour terminer la saison, prenons à présent des nouvelles de Charlie et Guillaume. Ils étaient venus lors de la toute première saison de Qui veut être mon associé pour pitcher devant Catherine Barba, Delphine André, Frédéric Mazella, Marc Vanove et Éric Larchevêque. Et vous allez le voir, ils ne se sont pas reposés sur leur laurier. Morphée, c'est cet objet qui contient 200 séances de sophrologie et de méditation guidée qui permettent de s'endormir plus facilement et de générer un sommeil profond et réparateur. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Avec cette clé, je peux choisir le thème de ma séance. Il y a 7 différents thèmes au choix qui correspondent à des techniques de respiration, de body scan, de visualisation, de cohérence cardiaque, etc. Chaque thème contient 8 séances différentes que je peux sélectionner avec la deuxième clé. Cette clé permet de sélectionner la durée, 8 minutes ou 20 minutes. À l'époque, il fallait faire comprendre notre produit qui n'est pas facilement compréhensible, qui n'était pas encore rentré dans les usages. Aujourd'hui, la méditation est vraiment démocratisée et beaucoup de gens connaissent les pratiques. C'est notre principal enjeu. Quel est le pourcentage de gens qui ont des difficultés à s'endormir ? C'est ces gens-là que ça touche. Une étude de l'INSV, l'Institut national du sommeil et de la vigilance, qui montre qu'il y a 4 millions de personnes en France qui ont régulièrement des troubles du sommeil. Les avis des utilisateurs, ils vous disent qu'effectivement, ça les apaise, ça contribue à un meilleur sommeil. Alors les avis sont excellents. Nous, aujourd'hui, on a 30 000 personnes qui s'endorment avec. On a fait un récent sondage qui montre que 95 % de nos utilisateurs recommandent Morphea à leur entourage, le recommandent à un ami. Et plus de 75 % d'entre eux l'utilisent toutes les semaines. Donc ça montre que c'est vraiment un produit qui est rentré dans leur quotidien. Tous les commentaires sur Internet sont juste excellents. Je vous invite à les consulter. On a des commentaires qui sont hallucinants. Vraiment. C'est-à-dire qu'on change. Il doit y en avoir aussi qu'ils ne sont pas hallucinants. En fait, quand ils ne sont pas hallucinants, c'est soit qu'ils n'ont pas reçu la boîte, soit quelques personnes qui disent « Pour moi, ça ne marche pas. » On ne s'est pas laissé impressionner par le jury. On s'était beaucoup préparé en amont. On connaît très bien notre domaine. On avait aussi étudié un petit peu les questions qu'on pouvait nous poser. Donc c'est vrai qu'on était prêts. Et donc voilà, on savait qu'on devait convaincre le jury que notre produit fonctionnait. En 2018, nous avons déjà fait 500 000 euros de chiffre d'affaires. En 2019, nous allons faire 4 millions de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, la société, c'est quoi le pourcentage de la masse salariale dans le bilan, dans le dernier bilan ? On est seulement deux salariés. D'accord. Vous faites 4 millions d'euros de ventes à deux ? Oui, ça fait 4 millions. Wow ! Aujourd'hui, nous recherchons 500 000 euros en échange de 10% du capital de l'entreprise. À quoi elle servirait cette somme-là ? Parce qu'en fait, vous l'avez déjà quelque part par vos ventes. C'est une somme qui va nous permettre d'accélérer en termes de création de nouveaux produits. Mais au-delà de l'argent qui est autour de la levée de fonds, c'est aussi s'associer avec un investisseur qui ait beaucoup d'expérience et qui puisse nous accompagner à gérer cette croissance, qui puisse nous accompagner à l'international et qui puisse aussi nous conseiller au quotidien. Les investisseurs ont été emballés par le projet. Moi, ça m'intéresse. Et notamment, Éric Larchevêque, Marc Vanove et Delphine André qui se sont alliés pour proposer les 500 000 euros demandés mais pour 25% des parts de l'entreprise. Quand les propositions tombent, on est super contents déjà. on se dit qu'on a réussi à convaincre les investisseurs. Donc voilà, on est très contents. Il s'avère qu'on a la somme qui est demandée mais pas le pourcentage que nous, on avait proposé. On sait qu'on doit garder la tête froide et donc c'est un petit peu le moment de la négociation qui démarre. Déjà, dans un premier temps, on souhaite vous remercier pour vos propositions. Ça montre que vous croyez vraiment en nous. Nous, on a une contre-offre parce que 25% vous demandez deux fois demi de plus que ce qu'on demandait. Alors certes, on vous demande beaucoup d'argent mais vous nous demandez aussi beaucoup de parts. Donc on a une contre-offre à vous faire qui serait 500 000 euros pour 15% et on garde les mêmes répartitions. Ça me paraît léger là par contre. Il faut quand même calculer le risque. Là, on est réduit à plus grand chose. Je partage ce qu'a dit Marc parce que c'est quand même beaucoup d'argent. Moi, je ne bouge pas sur mon offre. On a une entreprise qui est rentable, qui est profitable et cet investissement nous permettait d'accélérer mais toujours est-il qu'on refuse l'offre pour 25%. On s'était mis un plafond à 15%. On avait estimé que c'était la valorisation de notre entreprise à cette époque. On avait une vision sur le chiffre d'affaires qu'on allait réaliser l'année suivante et donc on en est resté là. Vous avez raison, il faut prendre des décisions. Ce ne sont pas des décisions faciles que vous devez prendre là comme ça. Vous êtes droit dans vos bottes et on ne peut que vous féliciter sur tout ce que vous avez fait. Merci. Ça fait bizarre de refuser une telle somme de 500 000 euros et puis on réalise, on commence tout juste à réaliser un petit peu ce qui vient de se passer. Charlie et Guillaume ont eu quelques mois pour se remettre de leurs émotions jusqu'au jour tant attendu de la diffusion de l'émission sur M6. Au moment de la diffusion, on avait tout fait pour que le site ne plante pas et poum, à l'heure où on a commencé, on a vu en direct les stats du site. On est monté jusqu'à 40 000 connexions. Le site, il a planté. On est étouffé, mais ça a quand même planté. Juste avant l'émission, on était à peu près à 80 ventes par semaine et on voit que la semaine qui a suivi l'émission, on était dans les 450 à 500 ventes par semaine. Pendant deux mois, juste après la diffusion de l'émission, le chiffre d'affaires a été multiplié par 10. Donc voilà, on a quand même évolué très rapidement. Le passage nous a permis de sortir un petit peu de l'ombre et de passer de ce projet à une vraie entreprise. Donc l'équipe grandit, on embauche une personne par mois et donc on arrive à 25 personnes assez rapidement au bout de deux ans. On prend des nouveaux locaux à Aix-en-Provence. Aujourd'hui, on est à peu près à plus de 10 millions de chiffres d'affaires. Donc c'est une super fierté pour nous. Aujourd'hui en France, on a 800 000 utilisateurs et c'est vrai que l'un des objectifs de Morphée, de notre compagnie, c'est vraiment d'améliorer le bien-être des utilisateurs et de démocratiser la méditation et on y arrive en fait. Aujourd'hui, on a une gamme qui s'est élargie. On a cinq produits, trois pour les adultes, deux pour les enfants et on va aussi bien du sommeil et leurs produits sont vendus dans plus de 1500 points de vente partout en France. Aujourd'hui, Charlie a rendez-vous dans une de leurs enseignes partenaires pour vérifier la mise en place de leur tout nouveau produit, Mood. Ça fonctionne très bien, on a eu un très bon démarrage de Mood. Qu'est-ce qui plaît le plus dans le produit aujourd'hui ? Les clients sont intéressés en fait par le côté bois, joli, esthétique en fait. Le fait aussi qu'il y ait 600 séances, ça change aussi la donne. Les produits Morphée fonctionnent très bien, ils sont classés dans les meilleures ventes du magasin. Et le Mood se démarque puisque du coup, il passe numéro un en fait des ventes des Morphée. Mais les nouveautés ne s'arrêtent pas là. Pour notre dernier produit, on a collaboré avec une grande marque de l'édition française et l'objectif, c'est d'aider les enfants à gérer leurs émotions. Une petite entreprise, d'arriver à collaborer comme ça avec un géant, forcément, c'est très chouette pour nous. Depuis notre passage, on a décidé de passer les frontières et on vend aujourd'hui dans différents endroits. Ça peut aller des Etats-Unis, au Canada, l'Espagne, l'Angleterre, mais on a aussi Singapour, la Corée du Sud ou même l'Australie. On est présents dans 17 pays. Donc en fait, le passage dans l'émission, déjà, nous a donné hyper confiance dans notre produit et puis ça a été une sorte de vitrine immense, c'est-à-dire qu'on a gagné en notoriété, ça nous a vraiment boosté et donné envie de continuer dans l'aventure. Personnellement, c'est une super expérience, ça nous montre que quand on y croit, c'est possible. Quand on a commencé le projet, on était colocataires tous les deux, Je pense que la moralité, c'est de se dire qu'il faut y croire et puis qu'il faut oser et puis de travailler aussi parce qu'il y a une charge de travail qui est importante et puis de prendre du plaisir et de bien s'entourer et je pense que c'est ce qu'on a réussi à faire avec du recul. Si on a un message à faire passer aux investisseurs, c'est que notre porte est toujours ouverte, on est toujours à l'écoute de l'opportunité. Donc voilà, peut-être que cette fois-ci, on trouvera un terrain d'entente. Pour finir, merci à tous les entrepreneurs pour leur confiance et aux investisseurs pour leur engagement. Qui veut être mon associé vous remercie de votre fidélité et vous dit à très bientôt.